et surtout à distance pour le colloque 1848 et après sortir de l'esclavage quand je dis surtout à distance c'est parce que cette salle pourrait donner une impression assez trompeuse puisqu'il y a près de 200 inscrits à ce colloque certains ont déjà commencé à se connecter à distance et je les salue et je remercie bien sûr ceux qui sont venus ici à Pierre-Cueil-sur-Seine pour cette journée et la journée de demain. Nous avons inauguré l'an dernier en 2021 un nouveau cycle aux archives nationales, un nouveau cycle mémoriel et culturel sous le nom des essentiels qui consiste tout simplement à présenter des documents emblématiques, des documents symboliques de notre histoire souvent connus de tous mais jamais présentés, exposés, approchés dans leur matérialité. Ce cycle on l'a engagé avec la Déclaration des droits de l'homme et de en 1789 qui a été présenté à l'automne dernier sur le site parisien des archives nationales l'hôtel du Strip. Un document emblématique et fondateur s'il est né mais comme vous le savez tous ce document, ce texte oubliait plus de la moitié de l'humanité puisque il ne concernait pas les femmes et c'est ce qui a incité Olympe de Gouges à rédiger sa fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et puis il excluait aussi les esclaves. Pour cette raison nous avons choisi de présenter pour la deuxième édition du cycle des essentiels le décret de 1848 d'abolition de l'esclavage. Le texte original est actuellement présenté sur le site de Paris et vous pourrez le voir demain. Un pax similé est présenté ici dans le hall d'entrée. Dans quelques mois ce sera l'ordonnance de 1944 qui a accordé le droit de vote aux femmes qui sera présenté dans le même format. Mais revenons au décret de 1848 présenté en regard d'archives et d'objets qui rappellent la réalité de l'esclavage colonial dont des entraves métalliques prêtées par le musée du Nouveau Monde de la Rochelle, il permet de se décrire cette exposition de revenir sur un processus lent chaotique qui voit aboutir les revendications de liberté et d'égalité nées des lumières de la Révolution française et des luttes de la population de l'esclavage. Cette exposition intervient 21 ans après la loi française tendante à la reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, je reprends les termes même de son titre, dite loi Taubira et dans un contexte mémoriel et de recherche toujours très actif. Comme vous le savez la semaine dernière le New York Times publiait une importante enquête sur le paiement de l'indemnité imposée en 1825 à Haïti par la France en contrepartie de la reconnaissance de son indépendance, indépendance gagnée par les armes par Haïti en 1804 et l'article revenu bien sûr sur les conséquences politiques, sociales et communiques de cette figure de la France. Un sujet déjà ancien puisque j'ai commencé ma carrière aux affaires étrangères conservateurs en archives diplomatiques de Nantes et l'ambassade de France à Haïti, à Proprince, nous avait interrogé dans les années 1995-1996 sur ce sujet précis, l'ambassade était elle-même sollicitée par le gouvernement haïtien à l'État. Dans ses travaux, Nelly Schmitt, disparu à la fin de l'année 2021 et à laquelle ce colloque rendra hommage, rappelle que les années 1980 ont inauguré une dynamique mémorielle suivie d'un, suite au début des années 2000, d'un inventaire du patrimoine relatif à la traite migulaire, à l'esclavage et à leurs abolitions. Les archives participent et bien sûr participent de ce patrimoine et les archives de France avaient publié en 2007 un guide des sources aujourd'hui en ligne qui recense l'ensemble des fonds d'arche français connus à l'époque relatifs à la traite et à l'esclavage. A leur échelle, les archives nationales conservent plusieurs fonds de planiques de planteurs, comme les panneaux des bassins. Elles conservent aussi les textes officiels qui ont scandé l'histoire de l'esclavage de la traite migulaire. L'exemple de l'Hôte-Noire, le décret 16 plus viol en 2, le décret 4 P2 1794, le décret loi 30 plurial en 10 à 21 1802, le décret de 1842, je précise que venu annoter de la main de Solcher et conservé au Vanone avec sa Provence. Nous conservons aussi des documents administratifs témoignant des luttes des populations avec l'arche français en créole de l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue en 1793 par l'EG et les cités sont conaxes, des archives judiciaires, relatifs à des affaires impliquant des esclaves, remontées au ministère de la Justice ou à la Cour de classification. Nous détenons aussi les dossiers d'indemnisation des anciens colons de Saint-Domingue dans la sous-série L2. Nous avons aussi des documents témoignant des mémoires des abolitions avec le dossier de proposition de monuments pour le centenaire de l'abolition de 1848, mais aussi le procès filmé de plus de 9 heures. C'est tenu récemment les 11 et 10 octobre 2021 à la Cour d'appel de Fort-de-France pour juger de l'action en réparation impompée à l'État français pour son rôle dans la tête médulaire transatlantique et dans l'esclavage. Je précise sur ce point que où se déroulent les procès, ce type de procès filmé pour l'histoire, les enregistrements sont conservés aux archives nationales, pas dans les archives nationales, contrairement aux dossiers de procédure judiciaire. L'exposition est présentée jusqu'au début septembre et elle devait absolument être accompagnée d'un colloque qui permettra aujourd'hui et demain d'approfondir plusieurs sujets sans peau, le long chemin vers la liberté et les modalités d'application du décret dans les territoires, la question du travail dans les colonies après 1848, celle de la citoyenneté et je salue Frédéric Réjean qui sera parmi nous aujourd'hui, qui était présent ici même avec Roselyne Bachelot pour le colloque des victimes de l'esclavage au nom de la liberté. Le colloque abordera également la question des reconfigurations coloniales, née de l'abolition et une question de mémoire, de la mémoire, des mémoires de l'abolition de 1848. Ce colloque, comme l'exposition dont j'ai parlé, a été conçu en partenariat très étroit avec la Fondation pour la Nommage de l'esclavage et les archives nationales d'outre-mer et je les en remercie très vivement. Je salue tout particulièrement les membres du comité scientifique, le colloque, Sonny Tatin, Isabelle Dion, Bruno Magard, Jean-Pierre Saint-Ton, Violette Jalatron, Yphine Bourou et Anne-Sophie Guénard, ainsi que l'ensemble des intervenants et je vous souhaite d'excellents travaux. Merci. 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 en relation avec cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce décret révèle tout en minuit enfin le paradoxe républicain qui avait prôné les droits humains tout en tolérant la poursuite de l'esclavage avec donc cette péripétie que l'on connaît de 1790 à 1840. Dans les colonies, ce paradoxe a été pendant longtemps masqué par le mythe républicain incarné par un homme, l'artisan même du décret d'abolition Victor Schellscher venant des Caraïbes, d'une génération d'historien à la première à partir de la fin des années 60 où il me jour, cette construction mythique qui s'est érigée du milieu du 19ème siècle au milieu du 20ème siècle et a occupé une part significative de l'espace public, tandis que dans l'hexagone, quand François Mitterrand déposait environ 81 roses ou 21 à l'honneur de Schellscher, nombreux étaient ceux qui se demandaient de qui, de quoi il s'agissait. C'est pourquoi l'idée d'organiser un colloque qui permet d'aborder ces questions cet un jour à côté de l'exposition de ce décret. Autour du décret, plusieurs approches étaient possibles. On pouvait faire le choix de centrer le sujet sur la genèse de cette deuxième abolition qui mettrait en évidence les forces économiques, les mouvements sociétaux, l'opinion, les mouvements politiques, les contraintes géopolitiques qui conduisent à cet acte de 1848. Dans ce domaine, l'étude du premier 19ème siècle qui va donc de la première abolition à cette abolition définitive, c'est en effet éloigné du récit linéaire de la montée du mouvement abolitionniste européen qui déboucherait logiquement sur la décision légale de mettre fin à l'esclavage. Elle intègre désormais les échos des révolutions atlantiques, notamment cette révolution haïtienne, les projets de colonisation nouvelle qui relient la perte de Saint-Domingue à déviser en Afrique, l'influence des abolitions dans le monde, en particulier l'émancipation dans les colonies britanniques. Sans renoncer complètement à montrer cette gestation, nous avons plutôt choisi avec le comité scientifique de mettre en lumière ce qui se passe en 1848 et après, quand il nous semblait important de répondre aux questionnements qu'on pourrait résumer ainsi, au radical que paraissent le décret du 27 avril 1848 et la série de décrets qui l'accompagnent, que porte-t-il ou introduit un long process clavage dont finalement les effets, notamment mémoriels, se répervèrent jusqu'à nous. On pouvait, et c'est ce que nous avons fait, s'appuyer sur le renouvellement des problématiques et des connaissances qui depuis les années 90 et notamment à partir du 150e anniversaire de l'abolition en 1998, donc ce renouvellement qui permet une nouvelle compréhension de ce qu'il est convenu d'appeler la transition de post-esclavage et qui a permis de faire émerger même le concept de post-esclavage. Il s'agit de donner à voir les dynamiques locales, les nouveaux rapports coloniaux et d'examiner l'action des esclavisés et des nouveaux livres au cœur de cette transformation. Il s'agit de se demander dans quelle mesure la fin de l'esclavage peut réellement marquer l'avènement d'une société nouvelle alors que sont à l'œuvre des logiques d'antagonisme comme le maintien de la propriété du système colonial et les aspirations des premiers intéressés à la liberté et à l'égalité. Comment peut-on lire aujourd'hui dans ce processus de sortie de l'esclavage et au-delà des mouvements insurrectionnels qui en sont l'expression la plus éclatante, le rôle, l'action, la gentilité des personnes en esclavage ? Comment en ouvrant la perspective sur les zones géographiques sous domination française comme le Sénégal, Madagascar, l'Algérie, mais aussi les colonies esclavagistes traditionnelles les moins connues dans cette histoire de l'esclavage comme la Réunion, la Guyane. Comment on peut aussi actualiser une historiographie qui a longtemps séparé en catégories étranges une première colonisation fondée sur l'esclavage et une deuxième colonisation qui mettait en avant la lutte contre l'esclavage pour son expansion. En concevant et en réalisant ensemble ce colloque, Archive national et fondation pour la mémoire de l'esclavage, nous donnant une expression concrète à la volonté de coopération qui nous anime depuis la création de la Fondation. En effet, nous partageons la volonté de rendre accessible la connaissance de l'Histoire dans un objectif citoyen et de le faire en partageant avec le plus grand nombre des documents historiques à partir desquels les historiens font comprendre le passé et tous certains, comme ceux des essentiels, continuent à nous inspirer en exprimant nos valeurs et en montrant leur genèse aussi. C'est dans cet esprit que les Archives nationales ont immédiatement répondu à la demande de la Fondation de prêter pour l'exposition Napoléon à la Villette l'année dernière les deux textes de Napoléon, donc Bonaparte, relatifs au rétablissement de l'esclavage en 1812. C'est dans cet esprit aussi que des initiatives communes dans le domaine éducatif sont en train d'être développées et notamment que nous présenterons au rendez-vous de l'Histoire à Blois dans le cadre d'un atelier pédagogique sur les journaux de traite conservés aux archives nationales. Cette coopération, je le souhaite, si je le sais aussi, est appelée à s'épanouir dans le domaine éducatif, dans le domaine de la recherche, mais aussi dans le domaine de la valorisation numérique du travail de numérisation de sources concernant l'esclavage conduit aux AN, aux archives nationales, pardon, et évidemment de même, j'y associe le travail fait avec le réseau d'institutions d'archives, notamment les archives nationales du premier, dans le cadre d'un réseau que nous construisons autour du patrimoine et des sources de l'esclavage, ce réseau patrimoine déchaîné. Cela est possible grâce à l'engagement professionnel des personnes qui se sont impliquées dans nos équipes et dans nos instances, l'active collaboration du comité scientifique pour proposer de Bruno Maillard, Jean-Pierre Sainton, Isabelle Dion, Violaine Chalet à fond, Tiffany Gomi, Anne-Sophie Lienard, mais aussi Christophe Gouillet aux archives nationales, à la Fondation, Nadia Weinstein, Pierre-Yves Bocquet, Armel Châtelier, ainsi que toutes les personnes des services des archives nationales au cours de cette exposition. Je tiens à les remercier très vivement. Je te remercie, cher Bruno, de la générosité et de l'ouverture dans l'institution Archives nationales FEMON quand il s'agit d'aborder ces sujets. Merci. Bon colloque à tous et à toutes. Merci. 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 Je m'encryche. Je m'accryche en décembre de l'année. Merci. Je pense avoir la parole à Olivia. Effectivement, au cours des 12 derniers mois écoulés, nous avons vu la disparition de trois personnalités différentes de l'histoire et de la recherche sur l'esclavage, trois personnalités différentes, complémentaires, qui ont marqué ces études de l'histoire. Marcel Dorigny, auxquelles la Fondation a rendu un hommage le 4 février dernier, en écho à son engagement pour faire connaître cette première apposition de l'esclavage. Meli Schmitt, dont les travaux de recherche sur Victor Schelscher, qui c'était le clé de 1848, ont apporté un éclairage plein de finesse, mais aussi, plus récemment, Armand Nicolas, historien martiniquais et historien engagé de la Martinique, outre l'histoire de la Martinique en trois volumes, a fait beaucoup pour faire connaître au grand public, cette part ignorée de 1848 ou mal connue de 1848, de l'insurrection de mai à la Martinique, qui a évidemment permis que cette abolition se fasse immédiatement et montrer la présence, justement, de l'action des personnes esclaves elles-mêmes pour se libérer. Aujourd'hui, donc, nous avons décidé, avec le comité scientifique, de dire quelques mots pour Meli Schmitt, et donc, Isabelle Duan et moi-même, donc, nous souhaitons entendre cet hommage particulier, donc, tant son nom est associé à l'histoire de l'abolitionnisme et de son bien sûr. C'est à ce titre que Meli Schmitt a siégé dans le premier comité pour l'arrivement d'esclavage créé en 2004, car sa considérable thèse de doctorat des DERTA, soutenue en 1991 et consacrée à Victor Schelscher, a désigné naturellement à un moment où des études sur l'esclavage ne disposèrent pas en France au centre de recherche d'outil, mais qu'au CNRS, où elle a atteint le grade de directrice de recherche, elle dirige des étudiants sur ces sujets et surtout s'implique, elle, dans de nombreux travaux, car elle a contribué avec ardeur et beaucoup de discrétion en même temps à mettre au jour des éléments significatifs de la correspondance de Schelscher et en mettant à disposition, en les publiant un très beau corpus de documents significatifs de l'histoire de l'abolitionnisme de France dans son ouvrage « Abolitionnisme de l'esclavage et rémoformateur des colonies », ouvrage paru en 2000 qui hériteraient d'être plus utilisé notamment pour des étudages pédagogiques. À côté de ce travail d'érudition, elle s'est engagée dans les pistes de médiation de l'histoire en assurant le commissariat scientifique de nombreuses expositions sur ces sujets, notamment pour la ville de Houille en 2004 ou pour le conseil général de la Martinique en produisant une exposition virtuelle sur Schelscher à la demande de la bibliothèque Schelscher et avec le corpore actif des archives départementales que vous dérivez à l'homme. Elle en a tous les mêmes, mais je pense que Isabelle en parlera aux années. Sur l'esclavage, avec une exposition intitulée « Traite négrière, esclavage, abolition, mémoire et histoire » réalisée à la demande du secrétariat d'État à l'Ultre-mer en 2009 avec Marcel Veroni. Elle a également produit une exposition pour le grand public qui a alors reconserté. Auprès de l'UNESCO aussi, son expertise a été mobilisée. Elle en a intégré le comité scientifique du programme « La route de l'esclave » et elle l'a présidée à partir de 2014. La Fondation pour l'aménagement de l'esclavage avait pris contact avec elle il y a deux ans pour envisager une nouvelle collaboration. Malheureusement, son état de santé n'a pas permis de concrétiser une telle collaboration. Je ne m'arrêterai sur ces dernières publications. Le guide « Héritage de l'esclavage, un guide pour les gestionnaires de sites et itinéraires de mémoire » donc un guide UNESCO paru sous sa direction générale, et dont un autre volume aussi dédié au musée devait également paraître. La deuxième publication, c'est aussi pour un musée, le musée Schellscher de Pointe-à-Pitre, fin 2020, dont elle l'a donnée, où elle revenait sur le mythe Schellscherien, avec le souci qu'il a caractérisé d'exposer avec précision en s'appuyant sur les sources la complexité du processus qui érige Victor Schellscher en totem aux Antilles. C'est-à-dire si le sillon qu'elle avait creusé depuis 1940, depuis 40 ans, doit toujours être tracé. Merci, Dominique. Pour ma part, je n'évoquerai pas Mélie Schmitt, spécialiste des abolitions et de Victor Schellscher. Je ne suis absolument pas légitime pour mener de son travail d'historien. Je parlerai de la personne que j'ai connue en salle de lecture des Archives d'Outre-mer, et avec qui j'avais plaisir de discuter quand elle venait une à deux fois par an, toujours en quête de lecture d'archives. C'est toujours agréable d'avoir un historien en salle de l'archive. C'est la famille de l'historien Oruno Lara, le fondateur du Centre de Recherche Caribe Amérique, qui m'a annoncé la disparition de Nelly Schmitt. Je dois dire que j'en ai été très bouleversée, et pourtant, je n'étais absolument pas intime avec elle. J'ai rencontré Nelly Schmitt à mon arrivée aux Anomes il y a près de 30 ans. À cette époque, elle venait accompagner d'Oruno Lara, la plupart du temps. Mon mari, qui avait commencé sa carrière à Rue Odino, nous avait présenté. Totalement inculte en histoire coloniale à l'époque, j'avais été très impressionnée par Rue Odino Lara, et c'est avec lui que je discutais. Nelly était distante, peut-être un peu revêche, effacée et discrète. Quelques années plus tard, les Anomes ont confié à Nelly Schmitt la rédaction de l'introduction de notre ouvrage « Esclaves, regardes blancs » publié en 2008. Et peu à peu, un rapport de confiance s'est instauré entre les Anomes et elle. Puis, elle nous a proposé, quelques années plus tard, de faire une exposition virtuelle sur les abolitions de l'esclavage. Et donc, à cette occasion, nous avons travaillé ensemble. Elle, elle rédigeait les textes et moi, je m'occupais de l'iconographie. Et nous avons travaillé avec une société de graphisme qui se souvient de sa grande gentillesse, de sa pédagogie, puisqu'elle travaillait avec des étudiants de l'INA qui ont réalisé quelques petites capsules vidéo. Elle devait écrire un ouvrage sur la plantation Rézé aux Lamentins dont les Anomes ont acquis des archives en 2010. Et je me souviens de son enthousiasme au fur et à mesure qu'elle visait ses papiers. Au fil des ans, j'ai un peu percé la carapace. Nelly n'aimait pas de parler d'elle, elle n'était pas fière. J'ai appris à côtoyer une personnalité sensible et délicate, une travailleuse infatigable, toujours sur les routes. Et pour conclure, je reprendrai ce qu'a dit d'elle au Runolara lors de sa remise de Légion d'honneur en 2017. « Nelly Schmitt est une personnalité délicate dans un corset de fer. Elle se découle, on apprend à la connaître, si seulement, si elle permet qu'on l'apprend. » Bien, mais je pense que nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer le colloque par l'axe 1 intitulé « La liberté n'est pas tombée du ciel, les décrets de 1848 et les dynamiques locales contre l'esclavage. » La première communication sera due à Frédéric Charlin. Vous m'entendez ? Je vous entends. Je vous entends parfaitement. Très bien. Donc, Frédéric Charlin, vous êtes maître de conférence en histoire du droit à l'Université Grenoble-Alpes. Vous avez fait votre thèse de doctorat intitulée « Homo servidis, contribution à l'étude de la condition juridique de l'esclave en droit colonial français 1635-1848 » pour laquelle vous avez obtenu le prix du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Votre communication est intitulée « Le statut juridique de l'esclave entre objets de droit et sujet 1635-1848 ». Donc, vous avez 25 minutes pour votre intervention. Donc, 5 minutes avant, je me permettrai, je ne sais pas si vous verrez, de vous montrer un petit papier et vous disant qu'il vous reste 5 minutes, je serai draconienne. Voilà. Je suis prévenu. Je vous laisse commencer. Eh bien, merci aux organisateurs de ces belles journées tout d'abord. Merci pour ce bel hommage rendu à Nelly Schmitt. J'aurais également une pensée, évidemment, pour Marcel de Rény, disparu il y a quelques mois. Donc, c'est un grand plaisir d'être présent parmi vous, même à distance, pour aborder le volet juridique de l'esclavage colonial, pour incarner un peu, je dirais, l'esprit de Jean-François Gneur, qui était censé s'exprimer ici avant que l'on propose de le remplacer au PLV. Alors, c'est un objectif en vue duquel seront déroulés les différents aspects du statut juridique de l'esclave en droit colonial français, avec quelques allers-retours chronologiques, surtout sans écraser le public sous une montagne de textes juridiques, car en effet, le champ d'investigation de l'historien du droit colonial est large, avec les arrêts des conseils supérieurs des colonies, la législation nationale, les décisions du conseil du roi, la réglementation locale, la correspondance ministérielle, les mémoires et rapports divers reposant dans les fonds d'un homme, autant de textes qui rendent illusoire leur inventaire exhaustif. Alors, situons d'abord l'enjeu de la légalisation de l'esclavage colonial au regard des sources du droit, des sources de l'ancien droit. Rappelons que la coutume du royaume de France prohibe l'esclavage, en théorie du moins, d'après un adage recueilli par Loisel, jurisconsul du XVIe siècle, « Toutes personnes sont franches en ce royaume, et si aucun esclave a atteint les marges dit celui, en se faisant baptiser, il est affranchi. » On notera ici l'importance de la condition du baptême. La mention juridique de l'esclavage colonial français apparaît, non pas en 1685, mais dès 1635, dans les chartes des grandes compagnies, compagnies des Indes, chargées du monopole de la colonisation, et surtout de l'administration des nouveaux territoires d'Outre-mer. Cet esclavage colonial déroge, entre guillemets, à une tradition de liberté plus ou moins théorique, liée à la tradition humaniste chrétienne. Et donc, la monarchie légalise l'esclavage par un édit royal en mars 1685, le fameux code noir, qui est avant tout un texte de police au sens administratif de l'Ancien Régime, et non un code au sens moderne. Alors, si le bien commun prohibe l'esclavage en métropole, en gros, il le rend nécessaire dans les colonies au nom d'un ordre économique bien différent. D'où l'emploi récurrent du terme « nécessité », le traitement particulier de ces territoires, au-delà même du problème de l'esclavage. Alors d'ailleurs, l'édit de mars 1685 n'a pas été enregistré par tous les parlements, il faut le rappeler, les parlements qui sont les juridictions souveraines de l'Ancien Régime, qui correspondent en gros à nos cours d'appel actuels. C'est notamment le Parlement de Paris qui refusera d'enregistrer le « code noir », ce qui est significatif d'une atteinte à la coutume ressentie par les juges, qui en profite aussi pour défier l'absolutisme royal sous Louis XIV. Alors, je signale tout de suite qu'il faut laisser de côté, entre guillemets, l'expression éditoriale « code noir » d'origine privée, en italique, qui a un tout autre sens, car il s'agit de recueils, au pluriel, de législations coloniales, publiées au XVIIIe siècle et englobant diverses matières qui vont du commerce à la religion. Alors, le terme « code noir » sans italique et avec majuscule, désolé de ces détails, qui ont de l'importance, « code noir » désigne stricto sensu l'édit de mars 1685, qui contient 60 articles. Alors, l'un des aspects originaux de notre sujet est le maintien de ce texte, de ce vieil édit royal de l'Ancien Régime, jusqu'au milieu du XIXe siècle, ce qui va entraîner notamment la survivance de principes, de notions de l'Ancien Droit. Notamment l'ordonnance criminelle de 1670, applicable au procès d'esclaves en vertu du code noir, ou encore du mariage canonique des esclaves, certes rarissime, mais autorisé par le code noir, donc des pratiques, des principes issus de l'Ancien Droit qui vont survivre jusqu'à la fin de la monarchie de Juillet. Le droit colonial esclavagiste va donc cohabiter au moins une cinquantaine d'années avec les codes napoléoniens, enfin un peu moins de 50 ans. Alors, ce code noir, initialement applicable à la Martinique, à la Guadeloupe et à Saint-Christophe, est promulgué entre guillemets à Saint-Domingue en 1687 et à la Guyane en 1704, avant d'être repris en substance, mais avec des différences notables, notamment sur l'interdiction faite aux affranchis de succéder à un blanc, dans l'édit de décembre 1723 pour l'île Bourbon, la Réunion, et dans l'édit de mars 1724 pour la Louisiane, soit deux autres codes noirs au XVIIIe siècle. Alors, revenons à l'édit de mars 1685, qui contient 60 articles sans titre intermédiaire, sur la police des esclaves, c'est l'expression, et dits désignés parfois sous la forme de déclarations royales, ordonnances ou lettres patentes, ce qui signifie en gros la législation de l'Ancien Régime. Comme pour l'ensemble des projets dirigés par Colbert, qui est mort au moment de la publication du code, bien sûr, de l'édit, c'est une équipe restreinte d'administrateurs qui a été privilégiée pour son expérience du terrain, du terrain colonial, donc des administrateurs plus que des juristes, même si les juristes contribueront, bien sûr, à finaliser la rédaction de l'édit. Sur le fond, le texte s'adresse surtout à l'administration coloniale et aux maîtres propriétaires d'esclaves, qu'on appelle les habitants, qui sont à la tête d'une habitation, l'entreprise locale englobant la terre, le fond et les esclaves. Il s'agit notamment d'habitation sucrerie, c'est l'économie du sucre. Alors, pour brosser un petit peu un portrait rapide du texte avant d'entrer dans une présentation thématique, les douze premiers articles sont consacrés aux aspects religieux et familiaux. L'article 13 à la condition des enfants, l'article 14 à l'inhumation des esclaves. Vous avez aussi les règles de police, entre guillemets, qui figurent dans les articles 15, 16, 18 et 19. Viennent ensuite les obligations du maître, notamment en matière alimentaire, articles 22 à 27, avant la capacité civile et les conditions d'accès des esclaves à la justice. C'est plutôt l'incapacité civile, bien sûr, dans les articles 28 à 31. Des dispositions pénales, qui regroupent pas moins de 10 articles, articles 33 à 43. Les articles 44 à 54, qui abordent le statut juridique civil de l'esclave et ses conséquences, sa qualification de bien meuble, notamment. Enfin, les articles 55 à 59, sur l'affranchissement, ce qui nous renvoie en gros au droit romain sur le plan technique, et l'article 60, qui est mentionné à part. Alors, je le disais il y a deux minutes, il faut lire le code noir, entre guillemets, avant tout comme un texte de police, au sens administratif large de l'Ancien Régime, c'est-à-dire un texte orienté sur le concret, qui encadre le quotidien, qui encadre une pratique préexistante, l'esclavage pratiqué depuis le début du XVIIe siècle, avant qu'il soit légalisé, et non comme une déclaration philosophique ou idéologique sur l'essence des Noirs déportés d'Afrique, contrairement à la vision véhiculée plus ou moins par les ouvrages de Louis Salamonens. Il est courant d'entendre que le code noir aurait par exemple réifié ou chosifié l'esclave en lui retirant son humanité. Ce problème relève en fait des usages de la vie locale, de la vie quotidienne, et non de la dimension juridique du problème. Ce, d'autant moins qu'au XVIIe siècle, le droit n'a pas une vocation idéologique quant à l'inclusion ou l'exclusion de personnes ou de catégories de personnes de la vie civile. La question relève d'une autre dimension qui tient plutôt à l'esprit hiérarchique, corporatiste, traditionnel, de la société, l'Ancien Régime. D'ailleurs, l'Ancien droit ne reconnaît pas la personnalité juridique et la capacité civile à tout individu, comme le rappelle la sanction de la mort civile, qu'il est intéressant d'étudier en parallèle avec l'esclavage. La mort civile qui consistait à retirer tous les droits d'un individu, la mort civile ayant été aboli seulement en 1854, soit 6 ans après l'esclavage colonial. Je vous rappelle que l'Antiquité romaine connaissait également des statuts juridiques très réducteurs, comme ceux du servus, c'est-à-dire l'esclave, et du filius, le fils de famille, ou encore du sacer, le maudit, banni de la vie sociale. En droit romain classique, le servus était d'ailleurs intégré à la catégorie des res, des biens, et parfois qualifié de persona, mais seulement au sens littéraire ou de la religion, et pas au sens du droit civil, contrairement à une confusion qui est faite parfois, y compris par certains juristes. Comme en droit colonial français plus tard, cette qualification ne fait pas de l'esclave une chose, sans pour autant renier sa nature humaine. Telle est, je dirais, la dialectique du statut servile dans l'histoire. Certaines règles font de l'esclave un objet de droit, ce qui est typique des systèmes esclavagistes, à savoir un individu qualifié de bien meuble, en l'occurrence insaisissable par la créancie du propriétaire, et d'autres règles l'envisagent comme un potentiel sujet, d'ailleurs à un double titre, car en effet l'esclave peut-être peut se définir comme un sujet domestique, sans droit, à l'intérieur de la sphère privée et de son maître. Et sa qualité potentielle de sujet de droit est pourtant posée, avec son statut pénal notamment, en tant qu'individu responsable de ses actes délictueux ou criminels. Et finalement, sa personnalité civile sera reconnue sous la monarchie de Juillet, par l'octroi d'un état civil et d'un droit de propriété relatif, ce qui est tout théorique, bien sûr. Ce ne sont pas ces mesures, bien sûr, qui ont changé le quotidien de ces malheureux esclaves. Ce sont donc les statuts de l'esclave qu'il faut étudier, et non le statut de bien meuble, dans les textes juridiques, entre autres, car la qualité d'objet de droit, qui est consubstantielle à tous les systèmes esclavagistes, n'en explique pas moins d'autres aspects de son régime. Ce qu'on appelle la personnalisation juridique de l'esclave, à partir de 1830, il faut aussi le rappeler, n'effacera pas sa qualité immobilière, qui sera maintenue jusqu'à l'abolition de 1848. Comprendre d'abord la situation de l'esclave comme objet de droit, dans un premier temps, permettra ensuite de suivre l'évolution de son statut, d'un sujet domestique vers un sujet de droit, reconnu peu à peu dans la loi, puis dans la jurisprudence, ce que nous verrons dans un second temps. Alors d'abord, on pourrait dire que le plus évident, ce qui nous vient à l'esprit, c'est d'abord la situation de l'esclave comme objet de propriété, aménagé, il faut en effet ménager cette propriété, la valeur de cette main-d'œuvre précieuse pour les colons. Les esclaves peuvent être en effet vendus, loués ou échangés. Ils sont assimilés en fait et en droit à des biens de propriété. Et l'État a tout intérêt à encadrer juridiquement cette forme d'exploitation économique dans ces derniers territoires d'outre-mer. Il s'agit de faire fructifier la valeur marchande de l'esclave autant dans l'intérêt de son propriétaire que pour alimenter le trésor public. La monarchie donc légalise l'esclavage et reconnaît donc la propriété des colons pour mieux l'organiser. L'expression bien meuble qui désigne l'esclave dans l'article 44 du Code noir ne doit pas nous tromper. Les qualifications juridiques permettent surtout de mieux appréhender la réalité économique, à savoir non pas l'esclave en tant que telle, mais plutôt l'exercice de la propriété sur l'esclave, c'est-à-dire la manière de le faire travailler et de le gérer dans le patrimoine des entreprises coloniales. Les juristes ont recours ici donc à la technique la plus pratique, le statut mobilier qui facilite la gestion patrimoniale de cette main-d'œuvre. Alors, sans la qualité mobilière des esclaves, le système aurait pu également fonctionner, mais avec plus d'incertitude quant aux saisies de biens ou au régime des successions, car les esclaves sont aussi englobés dans l'héritage des colons, des créoles. Ce qui ne va pas parfois sans déclencher des polémiques et générer des litiges judiciaires importants. Alors, un peu plus tard, qu'en est-il de ce même statut sous l'empire du Code Napoléon ? Je fais un grand bond en avant, si j'ose dire. Le Code Napoléon, promulgué aux Antilles en 1805, qui cohabite avec le Code noir, entre guillemets, pendant quelques décennies. Alors, le Code civil ne contient aucune disposition sur les esclaves, bien sûr, et pourtant il n'est pas sans influence sur le droit colonial, dans la mesure où la partie du Code sur les biens est applicable à l'ensemble des propriétés, y compris les propriétés coloniales, ce qui englobe indirectement les esclaves. Donc, indirectement, la cohabitation du droit commun avec un édit royal de l'Ancien Régime va en fait renforcer de manière peu perceptible le statut mobilier des esclaves, comme l'avait relevé un grand juriste, le doyen Jean Carbonnier, dans ses réflexions sociologiques sur le droit en général. Alors, au-delà d'une vision imagée de l'esclavage, entre les symboles de la chaîne et du fouet, il faut aussi saisir la diversité de la masse servile, son hétérogénéité. 80% d'esclaves de culture, notamment, qui travaillent sur les champs de canne à sucre, et 20% des autres esclaves, qu'on appelle les esclaves de maison ou les esclaves domestiques, ceux qui sont souvent des femmes, qui englobent des artisans, des comptables, des commerçants. Une minorité, donc, dont la diversité professionnelle reflète toute la complexité de la société coloniale. Alors, en résumé, le droit de propriété sur l'esclave a un double visage, un visage classique au regard des modes d'acquisition comme la vente, le bail, les successions qui englobent les esclaves, et un visage plus singulier quant à la nature spécifique de cet objet, qui est quand même un individu, un être humain. Par exemple, un héritage qui contient des esclaves ne peut pas être réglé comme une masse de biens quelconques. C'est là qu'on voit que l'ordre public incite l'État à s'immiscer dans cette propriété spécifique, afin de corriger les vues à court terme de certains colons. Il faut aussi conserver la main-d'œuvre sur les évitations, afin de mieux la taxer. D'où, par exemple, les limitations d'affranchissement au XVIIIe siècle. C'est là qu'on voit que l'efficience économique suppose un certain dosage de liberté et d'intervention publique dans un esprit tout colbertiste. Dans les colonies, les facteurs de variation du prix des esclaves sont évidemment l'âge, le sexe, la couleur, le métier. La catégorie d'esclaves la plus chère est généralement celle des hommes âgés d'environ 30 ans, qualifiés comme ouvriers urbains ou artisans, qu'on appelle parfois les nègres à talent, qui peuvent se monnayer à des prix très élevés. Alors, un principe important qui est celui de la matrilinéarité, un principe issu du droit romain, partus equitum san ventrem, qui est au fondement de l'article 13 du Code noir, car ici, plus qu'ailleurs, il faut fixer rapidement le statut des enfants nés des unions entre des blancs et des esclaves. Alors, avant le Code noir, les enfants issus de ce genre de liaisons sont considérés de fait comme libres, même si leur stature reste fragile, et l'accroissement de leur nombre explique donc la disposition du Code noir qui déclarera « esclaves tous les enfants nés de mères esclaves ». Les nouveaux-nés appartiennent donc au maître de la mère lorsque le père appartient à un autre maître, un autre propriétaire. Alors, comment se présente en droit colonial l'affranchissement de l'esclave ? Il relève a priori du droit des biens, s'agissant d'un maître disposant de sa propriété, mais il donne également naissance à un nouveau sujet de droit du point de vue de l'état des personnes. Alors, un tel acte juridique n'est pas évident à classer. D'un côté, il y a une renonciation à un droit de propriété, d'un autre, il y a une liberté octroyée par le maître, parfois méritée par l'esclave. Le Code noir prévoyant des affranchissements de plein droit et des affranchissements volontaires, à l'instar du droit romain classique. Alors, le regard porté sur l'affranchissement, d'ailleurs, est tributaire dans un contexte économique, financier et politique, car l'affranchissement va devenir, au XVIIIe siècle, un véritable acte administratif sous l'effet de sa réglementation progressive qui vise à enlimiter le nombre et surtout à le rendre plus onéreux sur le plan fiscal. Évidemment, les colons vont souvent accorder des libertés de fête pour échapper au paiement des taxes publiques, d'où l'apparition aux Antilles, par exemple, de ce qu'on appelle les libres de savane, soit des esclaves à moitié libres, ou autrement dit, en situation, entre guillemets, irrégulière. Ce que la Cour de cassation... Un problème que la Cour de cassation aura à traiter au XIXe siècle, dans le cadre d'actions intentées par des esclaves et des affranchis. Alors, ces mesures donnent une idée de la convoitise dont les esclaves font l'objet, d'ailleurs pas seulement en tant que commeuble. Il faut voir aussi, maintenant, rapidement, s'il me reste du temps, la situation de l'esclave comme sujet domestique, puis sujet de droit. Alors, reconnaître des droits ou un degré d'autonomie aux esclaves n'est pas évident dans une société complexe, aux intérêts entremêlés. Alors, en quoi l'esclave se rapproche-t-il juridiquement d'un sujet ? D'abord, il est autorisé à se marier, même si en pratique, évidemment, les maîtres ne sont pas vraiment, je dirais, respectueux de ces possibilités. Alors, c'est une union purement canonique qui n'a pas d'effet en droit civil, donc qui n'a pas d'effet juridique du tout, à part l'interdiction de vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, d'après l'article 47 du Code noir. Donc, la loi vise ici à maintenir le lien du mariage en réaction aux abus des maîtres. L'article 30 du Code noir rend les esclaves incapables de tout office ou fonction publique, évidemment. Les esclaves ne peuvent pas être désignés arbitres ou experts dans une procédure, ils ne peuvent pas être partis civils à un procès. Donc, seul le maître peut agir en responsabilité civile ou en matière pénale en cas d'atteinte à l'intégrité corporelle de son esclave, ce qui renvoie à une hypothèse d'atteinte au droit de propriété, bien sûr. L'article 19 du Code noir prohibe la vente par les esclaves de tout type de denrées, fruits, légumes, bois, brûlés, etc., sans permission express du maître, par un billet ou par des marques connues. Donc, cet article reconnaît à l'esclave la possibilité de commercer, de fait, ce n'est pas en droit, d'une manière encadrée, donc dans la sphère domestique. Un autre mécanisme donne de la vie, je dirais, à l'esclave sur le plan économique, c'est le pécule, cet autre héritage du droit romain dans le Code noir, le pécule qui est une sorte de prolongement de la volonté du maître, qui peut ainsi préposer ses esclaves les plus talentueux à des opérations commerciales. Le pécule, donc, est une possession de l'esclave concédée par le maître, soit de l'argent de poche, tout simplement, des possessions de fait, censé réintégrer, après son décès, le patrimoine du maître. Donc, les esclaves ne sont pas propriétaires, dans la mesure où tout ce qu'ils possèdent de facto appartient à leur maître. Comparé aux esclaves de culture, l'esclave commerçant, qui fait partie des 20% dont j'ai parlé tout à l'heure, devient un véritable agent économique, ce qui n'est pas sans incidence sur ses chances d'affranchissement ultérieure. Il pourra même peut-être un jour « racheter » sa liberté, à l'aide des deniers du pécule que le maître n'a pas voulu reprendre. Il reste 4 minutes. Oui, d'accord, alors, j'accélère. Le Code noir s'appuie surtout sur les colons propriétaires comme un relais du maintien de l'ordre par l'administration coloniale. Donc, on peut dire ici qu'un nouveau pouvoir domestique est légalisé et légitimé. L'attribution d'un prénom chrétien permet d'individualiser l'esclave dans la vie quotidienne, ce qui génère l'usage de sobriquets, d'ailleurs. Cette puissance domestique englobe évidemment la correction physique et l'article 42 du Code noir rappelle que la punition doit être méritée, ce qui revient à traiter l'esclave un peu comme un enfant à vie. Et dans le quotidien des colonies, l'exercice de ce pouvoir domestique échappe au regard de la justice, qui est exclusivement compétente pour les infractions graves commises par l'esclave. Donc, en privé ou en famille au sens large, le maître propriétaire est en quelque sorte le juge naturel de ses esclaves. Alors, le Code noir contient une disposition qui est intéressante à ce sujet, quoiqu'impraticable, qui est l'article 26 relatif aux crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. En effet, l'emprise du pouvoir domestique ne permet pas de distinguer une punition légitime et un abus d'autorité du maître. Sont seulement prohibées par la loi, les tortures et mutilations de membres, alors qu'on ne sait pas combien de coups de fouet peuvent rendre le maître coupable de mauvais traitements, par définition. Même si des lettres et des mémoires ministérielles essayent, depuis Versailles, de concilier l'esclavage colonial avec une certaine morale, par des argumentations allambiquées qui montrent aussi la mauvaise conscience du pouvoir. Alors, cette punition domestique pouvait entraîner mort d'hommes, les conseils supérieurs rendant dès le 17ème siècle des décisions pour contenir les pratiques abusives, entre autres. Alors, puisque je dois accélérer un petit peu, je vais faire référence aussi quelques minutes sur le 19ème siècle. Alors, le statut juridique de l'esclave va traverser la Révolution en toute quiétude ou presque. Je passerai donc sur les lois de 1791 et 1792 qui se concentrent sur l'égalité à accorder aux affranchis, mais pas plus, finalement, autrement dit, pas plus que ce que concédait le code noir, finalement, mais dans le langage juridique moderne. Donc, alors, au 19ème siècle, je dirais qu'il y a un changement de perspective, ou moins théorique, c'est-à-dire, c'est l'influence, l'esprit du code civil, du droit commun, qui va contribuer à tirer vers le haut, je dirais, la condition juridique des esclaves, mais encore une fois, en théorie, ce qui ne va pas changer beaucoup le quotidien de cette main-d'œuvre. Il y a au moins deux ou trois mesures à signaler sous la monarchie de Juillet, notamment l'octroi d'un état civil aux esclaves, un état civil spécial, mais qui reste un état civil. La qualification des esclaves comme personnes non libres, donc personnes juridiques non libres, ce qui revient donc à les requalifier en personnes juridiques en droit civil. Donc, on passe ici, je dirais, de la négation de la personnalité à l'affirmation d'une incapacité pour une personne non libre, ce qui se terminera par l'octroi d'un droit de propriété, alors pas avant 1846, un droit de propriété très relatif qui consistera seulement à reconnaître comme propriété le pécule, ce qui était donc autrefois des possessions de fêtes concédées par le maître. Alors, une dernière chose sur laquelle j'aurais aimé passer du temps, c'est l'approche judiciaire de la Cour de cassation dans les années de la monarchie de Juillet. La Cour de cassation qui sera saisie parfois par des esclaves et des affranchis d'actions en liberté qui vont faire ressurgir un article du Code noir, l'article 47, qui interdisait la vente séparée des familles d'esclaves en cas d'affranchissement d'un membre de la famille. Alors, ce vieil article va être ressorti, si j'ose dire, devant la Cour de cassation et appliqué parallèlement, je dirais, à l'esprit du Code civil, de la morale et du droit naturel, notamment sous la plume du procureur généraux comme Dupin, Dupin aîné. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ici le décalage entre l'interprétation, on va dire, colonialiste ou esclavagiste du Code noir par les cours locales, par les juges locaux, donc de la Martinique et de la Guadeloupe, par exemple, qui sont très liés aux familles des planteurs, c'est pas étonnant, et l'application, l'interprétation beaucoup plus audacieuse de la Cour de cassation en faveur de la liberté et de la, je dirais, de la régularisation de ces esclaves à moitié libres ou qui méritent leur liberté, tant sur le plan du droit naturel que du Code noir, il faut le dire, réinterpréter à l'aune de la personnalité juridique des esclaves, affirmée au XIXe siècle, laquelle, dira la Cour de cassation d'ailleurs en 1839, personnalité qui n'avait jamais disparu, même sous le Code noir, ce qui est une lecture rétrospective, presque sociologique, je dirais, dans cette période assez complexe. Période de transition qui montre aussi, je dirais, toute l'ambiguïté du régime de Louis-Philippe, qui prépare, je dirais, le terrain, qui donne l'impression de préparer le terrain d'une abolition graduelle de l'esclavage, mais qui n'aboutira pas à l'abolition à cause d'une ambiguïté et, je dirais, de ses intérêts entremêlés entre le lobby colonial, les intérêts des planteurs et, je dirais, l'ambivalence de la classe politique et d'une partie de l'administration. Voilà, je crois que les quatre minutes sont écoulées. Je vous remercie de votre attention. Il y a beaucoup d'autres aspects que j'aurais aimé développer. J'en aurais peut-être l'occasion, grâce aux questions posées, mais je m'excuse par avance de ne pas avoir pu passer plus de temps, notamment sur le statut de l'esclave en tant que sujet domestique, puis sujet de droit, au XIXe siècle. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre communication, qui, c'est vrai, pour les non-médiciers, a quand même apporté des éclaircissements sur le code noir, qu'on ne connaît pas véritablement. En fait, on parle de code noir sans savoir ce qu'il y a derrière. Je vais passer maintenant la parole. Anne-Marie Chiroté. Bonjour à tous. Je suis présente. Je pensais que c'était Frédéric Réjean, mais pas de problème. Non, non, non. C'est cet après-midi. Ah, pardon. Je n'ai peut-être pas la dernière version du programme. Donc, je vais juste vous présenter. Vous êtes maître de conférence d'histoire de Beauvoir à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez votre thèse en droit sur Victor Tchelcher, abolitionniste et républicain, approche juridique et politique de l'œuvre d'un fondateur de la République, pour laquelle vous avez eu le premier prix de thèse de la faculté de Bourgogne. Donc, vous allez nous, l'intitulé de votre communication est « Abolition de l'esclavage et réorganisation des colonies », les 15 décrets du 27 avril 1848. Donc, vous avez 25 minutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie pour votre invitation. Et je me joins évidemment à l'hommage que vous avez rendu à Annelie Schmitt, Marcel Dorigny et Armand Nicolas, trois éminents historiens qui m'ont permis d'enrichir ma réflexion juridique sur l'histoire du droit et des politiques appliquées aux colonies. Alors, nous l'avons vu, l'esclavage avait été aboli par la Première République, la suite d'insurrections aux colonies, rétablie en 1802 par Napoléon Bonaparte, qui a également rétabli la traite. Il faudra donc attendre la naissance de la Deuxième République pour que l'abolition de l'esclavage soit proclamée définitivement en France, soit plus d'un demi-siècle après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 2789. Et en effet, le 24 février 1848, la Deuxième République est proclamée, c'est la fin de la monarchie de juillet. Un gouvernement provisoire est institué en attendant l'élection d'une assemblée nationale chargée de rédiger une constitution pour cette nouvelle république. Alors, François Aragot, ministre de la Marine et des colonies du gouvernement provisoire, regrette l'absence de Victor Schellcher alors en voyage au Sénégal. En effet, de 1833 à 1848, Schellcher a écrit pas moins de huit ouvrages en faveur de l'abolition de l'esclavage ainsi que de nombreux articles de presse afin d'informer l'opinion publique qui, si elle ne fait rien, devient alors la complice des horreurs de l'esclavage. Et depuis 1838, Schellcher est le seul métropolitain à revendiquer une abolition radicale, immédiate, sans période de travaux forcés, comme ce fut le cas en Angleterre. Alors, Schellcher ne rentre en France que le 3 mars et arrive à convaincre François Aragot de la nécessité de l'abolition immédiate, dont le principe, nous l'avons vu, a été proclamé dès le lendemain, le 4 mars 1848, par un décret du gouvernement provisoire rédigé par Schellcher. Et il s'agit alors d'appliquer aux esclaves ce principe de liberté, de préparer les mesures nécessaires pour en assurer le succès. Et c'est pourquoi Schellcher est nommé sous-secrétaire d'État, chargé spécialement des colonies et des mesures relatives à l'abolition de l'esclavage, et également nommé président de la commission chargée de préparer l'acte d'émancipation des esclaves dans les colonies de la République. Alors, les membres de la commission sont donc Victor Schellcher, président, Henri-Joseph Mestreau, qui était un administrateur puis directeur des colonies, Auguste-François Périnon, qui était alors chef de bataillon d'artillerie de marine, qui deviendra commissaire général de la République en Martinique, puis député de la Guadeloupe. Adolphe Ambroise-Alexandre Gatine, avocat au Conseil, Charles Gaumont, ouvrier et horloger, et deux secrétaires avec voix consultative, Alexandre Wallon, historien, et qui sera le futur auteur de l'amendement Wallon de 1875 sur la nomination du président de la Troisième République, donc c'est celui-là, et le dernier, Antoine-Louis Persin, avocat. Donc ça, c'est la composition au début de la commission. Alors, comme la commission de Breuil sous la monarchie de Juillet, cette commission d'abolition de 1948 fournit un colossal travail de documentation, d'information, de réflexion sur les colonies. Ces travaux aboutissent à 15 décrets du 27 avril 1848, qui proclament sans attendre un vote de l'Assemblée nationale qui venait d'être élue, l'abolition de l'esclavage et une nouvelle organisation des colonies. Et pour ce faire, elle a auditionné un grand nombre de personnes, tous bords confondus. La commission leur pose une série de questions, en particulier sur l'organisation du travail. Faut-il mettre en place un système d'association entre les anciens maîtres et les affranchis ? Association forcée ou non ? Quelles seraient les résistances ? Quel est l'attachement des esclaves à leurs maîtres, à leurs habitations, etc. D'autres questions, évidemment, sur le crédit, l'usure, la réglementation du sucre. Et enfin, le mode d'élection pour la représentation des colonies. Alors, pour résumer les débats de la commission dont les procès-verbaux ont été publiés dans un ouvrage de plus de 300 pages, deux axes majeurs peuvent être dégagés. L'illégitimité de l'esclavage et, deuxième point, la protection des droits et libertés. Alors, sur la première question, l'esclavage est certes une institution légale, organisée par l'État, par le droit, mais elle est inhumaine. Schellcher reprend devant la commission ses arguments qu'il a développés dans ses nombreux écrits. Il s'est attelé à décrire, par exemple, la condition physique des esclaves parce qu'elle était trop souvent oubliée, voire censurée dans les débats parlementaires, alors que les châtiments corporels allant jusqu'à la torture relevaient de moyens légaux, régis par le droit, afin de perpétuer la société esclavagiste. Et les esclaves étant juridiquement des biens meubles, comme nous l'avons vu, ils étaient vendus sur les places publiques comme du bétail, on les exposait, on les palpait, on les inspectait comme des bêtes de somme, en étudiant leur capacité de travail, de procréation. L'esclave n'avait quasiment aucune garantie contre l'arbitraire des maîtres, voire pas du tout. Donc, l'abolition de l'esclavage doit être immédiate au nom de l'humanité, de la liberté, de l'égalité, du droit naturel, de la raison. Alors, Schellscher propose un court délai le temps d'organiser les colonies, mais il refuse toute période d'apprentissage, comme cela s'est passé dans les colonies anglaises. En effet, lors de l'abolition anglaise de 1833, la monarchie britannique avait imposé une période de travail forcé, de 7 ans pour les esclaves de plantation, de 5 ans pour les domestiques ou urbains, période finalement ramenée à 5 ans pour tous, l'émancipation générale britannique datant du 1er janvier 1838. Et pour finir de convaincre les récalcitrants, Schellscher insiste sur le fait que le principe de l'abolition immédiate étant déjà dans le décret du 4 mars, reculer davantage risque de créer des troubles intérieurs et extérieurs, puisque l'Angleterre pourrait très bien profiter pour déclarer la guerre à la France et s'appuyer sur d'éventuelles révoltes des esclaves français. Donc voilà tous les arguments mis en avant. et c'est ainsi que le décret du 27 avril qui proclame l'abolition immédiate prévoit un court délai de deux mois, le temps de sa mise en place. Il réitère l'interdiction de la traite qui avait été abolie en théorie depuis 1815 et interdit aussi à tout français sous peine d'échéance de nationalité de participer à la traite ou d'être propriétaire d'esclaves même en terre étrangère. Et de plus, le principe que le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche est appliqué aux colonies. Ainsi, tout esclave étranger touchant le territoire français même en Algérie, au Sénégal, etc. Deux colonies qui sont entourées notamment de populations détenant des esclaves. Eh bien, tout esclave étranger touchant le territoire français est automatiquement affranchie. La deuxième question qui se pose dès la première séance de la commission est celle de l'indemnité des maîtres d'esclaves. Pourquoi ? Parce que l'État qui a organisé la propriété des esclaves doit indemniser les maîtres comme le prévoit toute expropriation pour cause d'utilité publique. Mais faut-il aussi dédommager les esclaves privés de la position d'eux-mêmes ? Et là, les débats sont extrêmement complexes. Et ce que Schellscher apporte d'essentiel dans ce débat, c'est l'idée que ce devraient être les colonies toutes entières qui devraient recevoir un financement pour la réorganisation de ces colonies, ce qui profiterait et aux anciens maîtres et aux anciens esclaves. Mais la commission n'a cependant pas réussi à trancher cette question et ne voulant pas reculer plus longtemps à l'abolition de l'esclavage fait prendre les décrets du 27 avril en renvoyant à la future Assemblée nationale le soin de régler la quotité de l'indemnité. Et les débats législatifs seront très longs. Schellscher, qui à ce moment-là sera entre-temps élu député, tentera plusieurs fois de proposer une indemnité globale pour les colonies. Mais la loi, qui ne sera adoptée finalement qu'en avril 1849, ne la versera qu'aux anciens maîtres. La troisième question touche à la citoyenneté et à la représentation des colonies à la future Assemblée nationale. Question d'autant plus fondamentale que le suffrage universel direct masculin allait être appliqué pour la première fois en France. Or, nationalité et citoyenneté sont deux notions souvent confondues au XIXe siècle en raison de l'utilisation du mot citoyen indifféremment pour désigner l'homme de la cité, le national ou le titulaire des droits politiques. Or, les habitants des colonies sont tous des nationaux français, mais ils ne sont pas tous des citoyens, c'est-à-dire que tous ne juisent pas des droits politiques. Alors, Schellscher désire que les affranchis deviennent des citoyens français et que les colonies soient représentées à l'Assemblée nationale. Ainsi, les anciens esclaves se verraient enfin reconnaître pleinement la personnalité juridique, personne à qui il faudra octroyer un État civil, la nationalité française, mais également des droits et l'égalité civile, politique, avec l'application du suffrage universel direct masculin. Et les objections opposées tournent autour de plusieurs éléments. En gros, c'est la capacité à voter des esclaves dès leur affranchissement, c'est-à-dire donc dès 48. Certains proposent d'attendre une année ou plus, d'autres proposent d'imposer la condition de savoir lire et écrire, d'autres proposent d'être mariés ou d'avoir des gages de moralité, et toutes ces objections vont être écartées. En revanche, la question de l'égalité civile et politique est plus prégnante dans les colonies où il existe le statut juridique des indigènes, c'est-à-dire à cette date-là l'Algérie, le Sénégal et les établissements français de l'Inde. Dans ces colonies, effectivement, il existe trois statuts juridiques, celui de citoyen français pour les colons venus de la métropole, celui d'indigène français pour les colonisés et celui d'esclaves. Alors, les indigènes sont des personnes, physiques, personnalités juridiques, etc. Ils sont français, mais ils ne sont pas régis par le code civil, ils sont régis par leurs propres lois et coutumes, en particulier les musulmans, les juifs et les hindous. Ils ne bénéficient donc pas de l'égalité civile et encore moins de l'égalité politique. Et si les esclaves de ces colonies deviennent des citoyens français, alors ils auraient plus de droits que leurs anciens maîtres qui ont, eux, le statut d'indigène. Ainsi, la commission décide de maintenir l'indigénat et avec les décrets d'abolition, les esclaves de l'Algérie, du Sénégal et des établissements de l'Inde deviennent des Français indigènes. contrairement aux esclaves des quatre vieilles colonies, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, Guyane et La Réunion, les esclaves des quatre vieilles colonies, eux, deviennent des citoyens français. Ainsi, les affranchis des quatre vieilles colonies obtiennent le droit de vote en raison de leur citoyenneté française et les indigènes de l'Algérie, eux, n'obtiennent pas le droit de vote sous la Deuxième République. En revanche, les indigènes du Sénégal et de l'Inde, eux, obtiennent le droit de vote, mais par disposition spéciale et non pas parce qu'ils sont citoyens français. Ils restent indigènes et d'ailleurs, cette disposition spéciale sera rapidement retirée. En effet, le régime du vote des indigènes va osciller pendant un siècle en fonction du degré d'assimilation de la politique coloniale au cas par cas et c'est ce qui va être appelé plus tard une citoyenneté dans le statut. Alors, en revanche, dès 1848, chaque colonie sera représentée à l'Assemblée nationale et pourra ainsi participer à l'élaboration de la Constitution et de la loi. Et au niveau local, les conseils coloniaux seront remplacés par des conseils généraux sur le modèle métropolitain. Le deuxième axe majeur des débats de la Commission préparant les décrets du 27 avril est la protection des droits et libertés. La Commission commence par étudier l'organisation du travail, pivot de la prospérité économique des colonies et écarte rapidement les propositions visant à contraindre la liberté du travail. Les colons craignant un déficit accru de main d'œuvre revendiquent alors l'organisation d'une immigration de travailleurs. Alors, Schellcher convainc la Commission de supprimer ce qui était appelé l'engagement à temps. C'était un système mis en place au Sénégal après l'interdiction de la traite de 1815, système qui recrutait des esclaves théoriquement libérés avec promesse d'affranchissement à terme, mais qui s'avérait être une traite déguisée. Alors, cependant, si l'engagement à temps est interdit le 27 avril, donc par décret, la question de l'immigration sera remise à plat en juillet devant la Commission par un projet de mestreau. Alors, pour Schellcher, cette immigration devrait être organisée par les colons sous la surveillance de l'État car elle est un moyen industriel dont les risques reviennent à l'industrie qui en use et il préférait une émigration européenne plutôt que d'Afrique parce qu'il estime qu'il n'y a pas d'homme libre, ce que conteste Mestreau. Alors, les débats de la Commission aboutissent à la permission, je cite, de recruter des travailleurs libres à Saint-Louis et à Gorée sous un contrôle sévère destiné à constater la liberté de leur engagement. Donc, la mesure est interdite dans le reste de l'Afrique et l'engagement est limité à deux ans mais quelques années plus tard, l'immigration globale africaine et indienne sera officiellement organisée, ce que Schellcher ne cessera de dénoncer y compris sous la Troisième République en raison, selon lui, de conditions inhumaines dans lesquelles les immigrés étaient plongés. La Commission traite également du vagabondage de la fête du travail. Elle met en place des jurys cantonaux. Alors, les jurys cantonaux, ce sont des juridictions paritaires entre anciennes esclaves et anciens maîtres qui avaient pour objet de régler les conflits de travail. Elle traite aussi du commerce, du statut de la terre, de l'expropriation, des caisses d'épargne, du sucre, des impôts, des banques coloniales, etc. Tous ces thèmes sont abordés. Et si la plupart de ces sujets ont fait l'objet de décrets, la question de la terre, elle, ne sera pas tranchée, ce qui crée évidemment des revendications de plus en plus importantes de la part des affranchis parce que la commission a écarté la redistribution de la terre. Et les conclusions de contrats d'association entre propriétaires et travailleurs agricoles seront inégalitaires. La grande propriété dominera au détriment de la petite propriété parce que les grands propriétaires ont tout fait pour que les petits propriétaires qui ont dû vendre leur terre après l'abolition ne puissent pas les vendre aux affranchis qui avaient réussi parfois à se former un pécule. Dernier point, la commission a également étudié les droits sociaux, en particulier le droit à l'instruction. Schellscher fait prévoir par un décret du 27 avril la création dans chaque commune d'une école élémentaire gratuite pour les filles et une pour les garçons. Le principe de l'obligation pour les enfants de 6 à 10 ans est la création d'une école normale, d'un lycée et d'un collège. Schellscher voit là se réaliser ses voeux d'une instruction gratuite et obligatoire bien avant les lois Jules Ferry. Malheureusement, on le sait, l'application de ces décrets ne sera pas à la hauteur de ses espérances, loin de là, et il en sera de même pour les dispositions prises pour le secours public. Donc, abolition, citoyenneté, organisation économique et sociale, tels ont été les thèmes traités par la commission d'abolition et traduits par ses 15 décrets du 27 avril du gouvernement provisoire dès les premiers mois de la République. Or, on le sait également, l'action de son président, Schellscher, est parfois minimisée par ceux qui soutiennent la thèse de l'inéluctabilité de l'abolition due à l'évolution du capitalisme. Cependant, s'il était aussi évident que l'esclavage n'était qu'un gouffre financier pour la métropole, alors pourquoi la France a-t-elle attendu aussi longtemps ? Et de plus, rien ne pouvait certifier que la future Assemblée nationale n'allait pas retarder l'abolition, en particulier avec le retour du parti de l'ordre. Il s'agit évidemment également de savoir quelle est la part des esclaves dans l'abolition. Ce débat suscite souvent les passions parce que la révolte des esclaves a longtemps été occultée, notamment celle du 22 mai 1848 en Martinique qui a poussé le gouverneur à déclarer l'émancipation le jour même, puis le gouverneur de la Guadeloupe le 27 mai. Ce sera le 10 août en Guyane le 20 décembre pour la Réunion. Sur cette question, Michel Chard a toujours rendu hommage aux actions courageuses des esclaves qui ont organisé des résistances, des évasions, des sabotages, des empoisonnements de bétail, certains même se suicidaient en actes de résistance. Michel Chard a toujours rendu hommage dans ses ouvrages, dans ses écrits, à ses actions courageuses des esclaves. Donc, ce sont deux combats parallèles et complémentaires. Et rappelons que l'abolition immédiate a été proclamée dès le 4 mars et si les esclaves antillais ont su accélérer l'abolition, ils se sont effectivement libérés. Mais les décrets du 27 avril, ce n'est pas seulement la libération, c'est la liberté au sens juridique du terme. Michel Chard a réussi à imposer la pleine citoyenneté dans les 4 vieilles colonies alors que l'égalité était très contestée, en particulier pour les droits politiques avec le suffrage universel direct masculin, ce qui lui a d'ailleurs valu un duel contre un membre du parti colonial. Et surtout, il n'y aura pas de ségrégation juridique contrairement aux États-Unis lorsque ces derniers aboliront l'esclavage. Aussi, lors du centenaire de l'abolition de l'esclavage, Aimé Césaire a-t-il déclaré, je cite, « il faut le dire parce que c'est la très exacte vérité, ce décret Victor Schellscher l'arracha. » Pour conclure, le 27 avril 1848, ce n'est donc pas un décret, mais 15 décrets, même si leur application ne sera pas toujours loin de là à la hauteur des voeux de la Commission, ces décrets ont entérigné l'abolition immédiate de l'esclavage et l'ont accompagné de mesures économiques et sociales. Je vous remercie. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer aux questions. On va peut-être rafficher une question. Est-ce qu'il y a des gens ? On va commencer avec une question dans la salle de M. Réjean. Oui, merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos belles interventions. ma question porte sur le statut juridique de l'esclave. On retient souvent l'article qui indique que les esclaves sont répliqués meubles, mais finalement, cet article, lorsqu'on lit l'ensemble de l'Édith de mars 1885, c'est une exception. Parce qu'un peu plus loin, on indique que les esclaves relevant des sucreries et des votrices, c'est-à-dire la majorité des esclaves. Il n'existe pas encore de café hier à ce moment-là. C'est très bon que les café hier ne sont pas indiqués, mais la loi s'appuie de la même manière. On indique que là, les esclaves ne sont pas meubles, mais ils sont immeubles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être saisis, sauf s'ils viennent d'être achetés et qu'il y a encore un crédit sur l'esclave et ils ne peuvent pas être vendus séparément de la plantation. Donc, je profite un peu de ce colloque et puis je sollicite l'avis de mes collègues historiens du droit. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas dire que l'esclave est réputé immeuble sauf les cas des domestiques et des personnes non attachées aux sucreries ? Donc, ça, c'est le premier point de mon intervention. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on peut dire que la loi est promulguée sous l'Ancien Régime ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas dire que la loi est enregistrée et là aussi, je vous pose cette question aux citoyens du droit. Mais je crois que vraiment, cette question de la réputation meuble ou immeuble de l'esclave est vraiment importante et je vous demande votre avis. est-ce que je peux peut-être prendre la parole ? Est-ce que vous m'entendez ? C'est bon ? C'est bon ? Oui, alors, bonjour Frédéric, merci de ta question dont tu connais, je pense, la réponse en partie puisque tu connais ma thèse. Alors, en effet, je n'ai pas eu le temps de développer beaucoup cet aspect des choses. Bon, il est vrai que ce qu'on appelle l'exception à la règle a plus d'importance en pratique que la règle elle-même, à savoir l'assimilation qui n'est pas évidente d'ailleurs des esclaves à des biens insaisissables ce qui les rapproche des immeubles même si en pratique un bien insaisissable qu'on ne peut pas saisir ne devient pas automatiquement un immeuble pour autant. Alors, cela nous ramène à une controverse qui a précédé le Code noir de 1685. Controverse sur le statut juridique à donner aux esclaves. c'est-à-dire c'est une controverse économique. Alors, les propriétaires de sucreries, les colons qui étaient réputés pour ne pas payer leurs dettes évidemment aimeraient en faire un bien immeuble et insaisissable là où les créanciers y voient seulement un bien immeuble et saisissable sans condition. Alors finalement la solution qui sera adoptée et prônée par les administrateurs locaux dans leurs avant-projets précédant le Code noir, ça sera la solution qui est dans l'article 44 entre autres qui est de réputer l'esclave comme bien meubles insaisissables sauf de manière conjointe avec le fond, c'est-à-dire l'habitation par les créanciers. Ce qui était difficile en pratique car ça supposait c'était très lourd, ça coûtait de l'argent, des formalités très lourdes. alors ici il faut rappeler que l'endettement des colons qui s'accroît en même temps que le rendement des plantations va finalement trouver une solution toute pragmatique qui est toute coloniale si j'ose dire, c'est-à-dire que si les dettes ne sont pas remboursées, les prêteurs vont certes se décourager pour prêter de l'argent mais finalement ce sont les commissionnaires notamment ceux qui déchargent les navires on va dire des agents des agents portuaires si j'ose dire qui enrichis par l'activité qui est la leur vont procurer aux colonies le numéraire le cash qui faisait défaut c'est là qu'on voit que finalement le caractère inséparable entre l'esclave et le fond qui est une notion de faite est consacré en droit à travers cet article les articles 44 à 48 par le caractère insaisissable de l'esclave de culture là je parle de l'esclave de culture celui qui travaille sur les plantations celui qui est inséparable de facto et économiquement de l'habitation mais j'insiste quand même sur le plan juridique on a affaire à un bien meuble insaisissable ce qui est l'exception qui en fait prend la place de la règle mais qui n'en fait pas pour autant un bien immeuble ce qui aurait compliqué les choses en matière de vente de lègue ou de donation ou de succession car transférer la propriété d'un immeuble entraîne des formalités lourdes et des coûts ce qui aurait été gênant par rapport au colomb réputé on va dire assez peu respectueux des règles et plutôt avare de l'ordonnier alors sur l'autre question évidemment la législation royale les édits les ordonnances sont en général enregistrés dans les parlements et non promulgués je crois que j'ai utilisé le terme promulgué mais pour le 19ème siècle lorsque je parlais du code civil voilà donc j'avais parlé de l'enregistrement du refus d'enregistrement du code noir notamment par le Parlement de Paris en 1685 la même année que la révocation de l'Église de Nantes par ailleurs voilà j'espère avoir répondu je rejoins ce qui vient d'être dit donc j'ai rien à ajouter très bien merci cher collègue du côté du chat pour l'instant il n'y a aucune question mais n'hésitez pas à en poser je les transmettrai en direction de la salle et de nos intervenants oui bonjour merci à Anne et Frédéric pour leur communication moi ma question ça passera plutôt à Anne ou si Frédéric vous parlez également donc j'imagine c'est par rapport à la question de la citoyenneté dans le cadre des législations esclavagistes d'ancien régime que ce soit les 10 mars 1685 les 10 décembre 1723 pour les mascarènes au fond l'esclave alors en qualité de sujet de droit mais est plutôt considéré comme un aubain et pas comme un rincol pour propre quand on regarde les articles relatifs à l'affranchissement il est bien dit qu'à ce moment de l'affranchissement ces esclaves exercent les mêmes droits que les singes nuls de la colonie la question était de savoir est-ce que et on sait pour avoir en tout cas pour moi pour avoir lu les procès par rapport de la commission de Mainschol-Cher qu'un certain nombre de colons qui ont été auditionnés par cette commission réclamaient que les esclaves puissent obtenir bien évidemment leur droit civil dans le cas de cet affranchissement mais qu'ils soient exclus de la citoyenneté c'est-à-dire envers certes des hommes libres mais étrangers donc est-ce que ce débat a suscité on va dire cette question a suscité un vif débat au sein de la commission et est-ce que ça a posé un problème ensuite aux membres du gouvernement provisoire de la République pour adopter non pas les décrets puisqu'au fond c'est plutôt une instruction du 27 avril 1848 qui donne la pleine citoyenneté aux affranchis oui oui pardon j'ai cru que j'avais pas de micro j'ai pas compris l'histoire de l'instruction quelle instruction le 27 avril 1848 oui non mais la citoyenneté elle est elle est elle est prévue dans dans le décret après évidemment il y a des instructions pour mettre les détails en place sur la question de savoir si des colons refusaient la nationalité française dans mes souvenirs non je pense que sinon je l'aurais noté ça m'aurait ça m'aurait choqué mais encore une fois comme ils confondent nationalité citoyenneté c'est pas toujours évident de savoir ce qu'ils mettent derrière citoyens mais ce qui est certain c'était que les l'égalité civile posait quand même pas trop de problèmes puisqu'on avait déjà une égalité civile pour les hommes libres de couleur sous la monarchie de juillet mais elle posait problème en 48 donc elle n'aurait pas dû poser problème mais elle posait problème en 48 à cause du suffrage universel direct masculin donc quand on parle d'égalité de la citoyenneté ce n'est pas du tout la même que celle sous la monarchie de juillet et les débats ont été extrêmement houleux mais sur la question de savoir si on allait faire des esclaves des étrangers vraiment pas dans mes souvenirs et même si on raisonne logiquement côté colon contre l'abolition etc il vaut mieux si on leur donne la personnalité juridique en faire des français parce que comme ça on les contrôle donc le le gros débat c'était pour 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 les droits politiques alors là je parle des quatre vieilles colonies après pour les colonies avec indigénat là il y avait encore le débat du statut de l'indigénat qui aurait pu être remis en cause qui aurait pu être très bien aboli mais qui n'a pas été aboli et là les raisons elles sont beaucoup plus sociales et culturelles c'est à dire qu'on estimait que les indigènes au sens juridique du terme les indigènes n'étaient pas suffisamment assimilables et on n'a pas vraiment des raisons très explicites non plus dans les PV de la commission moi ce que j'ai pu déduire des PV à l'aune de mes recherches sur Shellcher c'est une question religieuse avant tout c'est à dire que par exemple pour les hindous qui fonctionnaient en système de caste etc on estimait qu'ils étaient vraiment très difficilement assimilables à la nation française alors que les affranchis des quatre vieilles colonies n'avaient pas ce problème là donc l'assimilation elle paraissait beaucoup plus facile quand je parle d'assimilation c'est d'assimilation juridique juridique et donc sociale aussi voilà mais sur la question du caractère de la nationalité non c'est la nationalité française moi j'ai une question sur le chat de la part de monsieur Martial Atse coordinateur général du réseau africain des jeunes chercheurs double question de sa part avec la sortie d'un article sur le financement de la construction de la tour Eiffel en France via les colonies d'Haïti qui a été évoqué tout à l'heure par Bruno Ricard pouvons-nous dire que l'économie de l'esclavage a profité aux pays impérialistes et question subsidiaire est-ce qu'avec cet article peut-on dire que les travaux sur l'esclavage seront à l'ordre du jour dans les recherches futures ? C'est vrai que la question peut-être évidemment un peu hors du champ de ce panel mais puisqu'elle est posée maintenant juste dire deux mots effectivement cet article-là a beaucoup d'écho et bien mettre de la lumière sur en fait des travaux déjà anciens et qui sont je crois une fois une partie mentionnée dans le tchat aussi donc les travaux de Frédéric Beauvois non pas pardon de François Blampin et puis plus récemment la publication du rapport Maco avec des commentaires de Lucie Gaillard-Courchet qui a beaucoup beaucoup travaillé sur ces questions-là donc juste pour dire en tout cas que pour la fondation évidemment c'est un sujet qui est à l'ordre du jour et comme conseil scientifique constitue un groupe de travail pour poursuivre et amplifier et mettre en lumière ces questions-là et ensuite la question de l'apport économique enfin c'est une très très vaste question et qui fait l'objet de beaucoup de discussions entre les économistes et notamment dans le cadre évidemment d'une nouvelle évaluation en fait de la notion même du capitalisme liée au développement colonial donc voilà donc c'est des débats très larges je pense que c'est un peu compliqué de répondre là aujourd'hui voilà mais pour juste vous dire que oui bien sûr ces travaux sont à l'ordre du jour voilà merci en écoutant notamment sur la question de statut insaisissable caractère insaisissable je voulais savoir s'il y avait des éléments de comparaison avec d'autres empires est-ce que dans l'empire britannique par exemple est-ce que cette notion elle se décline dans les différents empires où le slavage a lieu au 10ème siècle en particulier voilà la question s'il y a des notions là-dessus est-ce qu'on peut avoir quelques éléments des comparaisons pour comprendre la singularité est-ce qu'il y a une singularité finalement du droit dans ce domaine dans l'empire français alors pour répondre c'est vrai que je n'ai pas fait vraiment de référence à la dimension comparatiste bon globalement la manière de traiter juridiquement et économiquement la propriété des esclaves est la même si on prend notamment l'éconne noire espagnole sachant que l'Espagne le système de droit espagnol est quand même inspiré pour beaucoup du droit romain antique évidemment il n'y a pas de doute on aboutit au même résultat alors peut-être avec des subtilités dans le langage précis dans la qualification il y aurait peut-être une nuance à faire par rapport aux colonies anglaises où on aboutit aussi au même résultat afin de protéger la main d'oeuvre des habitations la main d'oeuvre servile mais dans un système de common law c'est-à-dire avec des textes des textes de loi qui ne sont peut-être pas aussi précis mais qui laissent une marge de manœuvre au juge qu'on appelle la jurisprudence ce qui est beaucoup plus pragmatique mais globalement la plupart des systèmes esclavagistes fonctionnent sur cette base sur la base d'un droit de propriété souple qui joue sur le statut mobilier et sur la limitation de la saisie afin de favoriser l'exploitation des habitations sucreries alors il y a un parallèle à faire qui peut paraître évidemment un petit peu comment dire un peu douteux un peu dramatique mais ceux qui ont préparé les avant-projets du code noir dans les années 1680 notamment les administrateurs et les juristes du royaume dressent un parallèle je crois qu'on lit notamment chez deux salles avec l'édit des laboureurs de 1595 c'est-à-dire le statut juridique du bétail en droit agricole en France un siècle avant c'est-à-dire un bien meuble insaisissable par rapport à la valeur qui est la sienne dans l'exploitation d'une cellule économique en l'occurrence l'agriculture ce qui finalement pose les mêmes enjeux qu'avec l'esclavage colonial d'accord ce qui est l'un des rares cas de propriété où l'état s'immisce beaucoup l'état intervient beaucoup jusqu'à renier certains aspects du droit commun c'est un peu le point commun je dirais entre l'esclavage hier et la propriété foncière aujourd'hui c'est l'une des rares propriétés où l'état s'immisce fortement pour orienter je dirais telle ou telle fonction de la propriété voilà j'espère vous avoir répondu alors est-ce que je peux reprendre la suite de la question de Bruno Maillard oui en fait j'ai profité de ce moment pour rechercher dans les PV de la commission d'abolition et effectivement j'ai retrouvé deux gens qui étaient délégués de l'île de la Réunion pardon qui disaient que les affranchis ne devaient pas avoir le droit de vote parce qu'ils sont je cite domestiques et étrangers et il estime que les esclaves affranchis par leur maître acquièrent la qualité de citoyen français parce que c'est le choix du maître en l'affranchissant il estime que l'esclave est capable etc mais que l'affranchissement général rend les esclaves libres mais les laisse étrangers et il dit qu'ils se fassent naturaliser c'est la seule chose que j'ai retrouvé dans les PV en regardant rapidement alors pourquoi ça ne m'est pas resté à l'esprit parce que juridiquement ça ne tient tellement pas la route et c'était vraiment une seule enfin deux lignes dans les 300 pages parce que je veux dire ce raisonnement n'a pas de sens juridiquement on ne peut pas un pays ne peut pas décréter une abolition de l'esclavage et rendre les esclaves étrangers c'est à dire en fait ils ne sont pas étrangers ils ne sont rien du coup ils sont apatrides ils ne sont rien donc voilà c'est vrai qu'effectivement il y avait deux gens à la bâtie qui a fait une demande dans ce sens là mais encore une fois qui n'a pas du tout retenu l'attention de la commission voilà si je peux me permettre juste d'intervenir là-dessus c'est quand même peut-être juridiquement ça ne tient pas en revanche c'est un très gros sujet sur le plan social et politique et je crois que ce que disait ce que vous l'avez souligné Bruno Maillard c'est vraiment ce débat là qu'on voit apparaître évidemment aussi dans les débats publics de la presse etc c'est de considérer que ces personnes devenues libres finalement ils sont à un stade de développement tout à fait insuffisant pour exercer des droits politiques et évidemment ça a un impact direct des élections au suffrage universel masculin avec démographiquement ça fait beaucoup beaucoup jouer les choses donc voilà dans la organisation politique donc c'est vrai que c'est quand même un enjeu important même s'il n'est pas apparu très fortement dans les débats et c'est voilà encore une fois je ne parle pas du droit de vote je parle de la nationalité sur le droit de vote il y a eu beaucoup de débats sur la capacité des affranchis à voter ou pas etc etc mais quand les affranchis sont enfin quand les esclaves sont affranchis ils deviennent français c'est ça on ne peut pas affranchir une personne et ne pas lui donner une nationalité c'est pas possible bonjour alors je suis Jessica Valgui et j'ai une question pour chacun d'entre vous ma première question pour vous madame je voulais savoir quel était le rôle joué par Pérignon dans ces débats de la commission d'appétition et aussi est-ce que vous pensez que le fait qu'il appartenait à un groupe social rassol des mulâtres a pu jouer sur ses engagerings et sur ses positionnements par rapport à vos livres et ma seconde question pour vous monsieur Charlin je me demandais sur le plan vraiment juridique quel était précisément le statut des libres de fait parce qu'il me semble en tout cas dans ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant qu'il pouvait parfois être jugé comme esclave si par exemple que le médecin c'est un crime mais en même temps je vois par exemple lors d'un procès dans les années 30 à la Martigny il y a un avocat d'une libre de fait qui pointe une absurdité en disant comment un libre de fait peut posséder un esclave parce qu'apparemment elle possède un esclave et donc si elle est d'esclave et qu'elle n'a pas le droit de propriété du coup c'est cette contradiction juridique sur laquelle je voudrais aimer de vous entendre je vous remercie si vous voulez commencer Anne je vous en prie non allez-y allez-y bon merci alors sur les libres de fait alors juridiquement les libres de fait sont des esclaves en droit stricto sensu maintenant ça n'empêche pas des situations un petit peu ubuesque où on a des libres de fait affranchis irréguliers qu'on retrouve en train de posséder des esclaves alors on ne sait trop comment sans doute ne sont-ils pas passés évidemment devant un autre terre pour acheter leurs esclaves ça fait partie des subtilités de la société coloniale donc voilà pour vous répondre les libres de fait ce sont donc on va dire des affranchis irréguliers c'est-à-dire des affranchis pour le dans les des affranchis qui ont été libérés entre guillemets par leur maître qui n'a pas voulu payer la fameuse patente qui n'a pas voulu payer les taxes publiques et qui n'a pas procédé aux formalités requises il se trouve que comme je le disais dans la communication il y a de plus en plus de il y a toute une réglementation qui se met en place au 18ème siècle qui vient limiter le nombre d'affranchissements par rapport à cette peur chronique cette peur récurrente des autorités sur le plan démographique qui est je dirais la supériorité numérique des noirs face au colomb blanc et aux administrateurs et l'accroissement du nombre d'affranchis qui commencent à faire peur aux autorités qui viennent donc en limiter en compliquer un petit peu la possibilité et les rendre plus chers fiscalement voilà c'est juste pour rappeler l'origine de cette cette réglementation administrative et ce qui est intéressant c'est qu'au 19ème siècle on a quelques cas dans lesquels justement c'est une partie de ces libres de faits qui en droit ont fini je dirais par s'intégrer à la société coloniale finalement comme un libre de droit il leur manque juste un titre officiel ces libres de faits vont se voir parfois requalifiés en libres de droit ce qui correspond à une espèce de régularisation sur le plan du droit civil alors c'est la Cour de Cassation d'ailleurs qui je dirais reprend reprend ce statut juridique issu de l'Ancien Régime issu du droit colonial pour le requalifier dans le langage juridique moderne dans l'esprit du code civil qui pourtant est inapplicable aux esclaves afin de régulariser ces situations il faudra attendre la monarchie de Lui donc globalement au 17ème et 18ème siècle ces libres de faits qu'on appelle libres de savane notamment à la Martinique restent des esclaves en droit avec une épée de Damoclès qui pèse sur eux à savoir que le maître du jour au lendemain peut je dirais remettre en cause cette espèce de liberté concédée pour en faire des employés plus souples voilà donc juridiquement ils ne sont pas des hommes libres voilà ce qui n'empêche pas leur dynamisme économique en tant que parfois commerçant libre de fait mais toujours esclave en droit voilà alors pour répondre à la question sur Périnot il a beaucoup participé au débat au sein de la commission par exemple il a estimé que les esclaves étaient bien moins préparés à la vie politique que ceux des colonies anglaises donc il n'était pas forcément favorable pour leur donner le droit de vote il y a eu des propositions un peu curieuses par exemple sur l'état civil il a proposé de les immatriculer par numéro ou par un système de noms variés à l'infini avec une sorte d'interversion des lettres de certains mots pris au hasard donc voilà sinon il a également proposé une assimilation administrative sur le plan de l'administration locale il a insisté par exemple pour que les conseils coloniaux soient remplacés par des conseils généraux à l'image des conseils généraux de l'hexagone voilà bonjour alors je suis Énan Saint-Plein et je remercie grandement cette vue prestigieuse intervention alors l'un des aspects qui m'a beaucoup interpellé dans l'exposé de M. Frédéric Charlin c'est le prix de l'esclave alors Frédéric Charlin vous avez souligné un ensemble des facteurs ayant joué un rôle important dans la variation du prix de l'esclave maintenant ma grande question est-ce que l'origine des prix de l'esclave qui est l'origine fribale de l'esclave n'a pas aussi joué un rôle important dans cette variation du prix ma deuxième question c'est pour la deuxième intervention alors on a monté que pour la question de l'abolition de l'esclavage on a monté des commissions qui règlent le statut de l'esclave devenu affranchie maintenant et en même temps la commission a écarté la distribution des terres à ce niveau libre maintenant la question c'est comment s'organise le travail après les affichissements ou bien comment s'est réglé les distinctions entre les propriétaires et les non propriétaires merci je vous en prie Anna si vous voulez commencer sur la distribution des terres il y a eu là encore beaucoup de débats au sein de la commission et la redistribution des terres n'a pas été faite c'est à dire que le gouvernement provisoire avait dit qu'il ne touchait pas la propriété privée et parce que politiquement il fallait quand même qu'il puisse faire passer les décrets encore une fois le gouvernement provisoire n'était pas élu il s'est auto-proclamé on va dire au début de la deuxième république donc politiquement l'institution légitime c'était l'assemblée nationale donc les décrets ne vont pas très loin dans tout ce qui est propriété et ça a créé énormément de problèmes puisque c'est vraiment le maintien de la grande propriété foncière au détriment des autres alors les dissensions ce qui a créé énormément de pauvreté puisque les affranchis à partir du moment où ils sont affranchis ils deviennent des salariés mais pour être salarié encore faut-il être embauché et puis il faut se nourrir se loger etc. se vêtir donc la situation économique a été extrêmement difficile et la structure qui a été mise en place pour les dissensions entre propriétaires et non propriétaires au sens je suppose propriétaires et salariés c'est les jurys cantonaux qui sont des espèces de on va dire de prud'hommes un petit peu qui ont été mises en place donc ces jurys cantonaux paritaires pour régler les problèmes alors après je ne peux pas vous en dire davantage sur concrètement ce qui c'est comment le travail a été organisé sur plan économique parce que je n'ai pas étudié la question donc là peut-être que d'autres historiens pourraient mieux vous répondre que moi voilà Isabelle je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question sur le chat normalement on est arrivé au bout des questions peut-être qu'on pourra les aborder tout à l'heure je voulais juste répondre à monsieur Saint-Fleur monsieur Saint-Fleur par contre je n'ai pas entendu la dernière phrase de votre question sur le prix des esclaves ce qui fait que ma réponse est un peu merci beaucoup alors là vous avez exposé un ensemble des facteurs ayant joué un rôle important dans la variation du prix ma question alors est-ce que l'origine ethnique ou bien tribale des esclaves aussi ne joue pas sur cette variation des prix des prix des esclaves oui bien sûr bien sûr je crois que Frédéric Réjean en parle notamment dans son livre la France et ses esclaves bien sûr l'origine ethnique des esclaves joue un rôle dans le prix je pense notamment à tous les esclaves déportés de ce qu'on appelle la Sénégambie et du Domaine notamment oui bien sûr c'est un facteur de variation important en plus des facteurs internes à la société coloniale par rapport aux métiers dans lesquels les esclaves certains esclaves ont été formés notamment ces fameux esclaves à talent envoyés parfois par leur maître en métropole pour y apprendre un métier d'un haut niveau de qualification comme on dirait aujourd'hui parfois sur plusieurs mois plusieurs années voilà ça me paraissait important de le rappeler merci pour votre question alors une dernière question du chat alors oui donc madame Pascale Cornuel qui remercie les intervenants pour leurs interventions et les réponses qu'ils ont apportées pendant ce temps d'échange sa question portait sur la notion d'affranchissement en effet il est d'usage de parler de l'affranchissement des esclaves du fait du décret d'abolition dès lors que l'esclavage est aboli l'affranchissement et donc sans objet alors cette question est pour elle très importante car son objet d'étude qui porte sur un microcosme du nom de MANA fondé avec des libérés engagés exige de nommer la différence entre libération et affranchissement et donc du coup cette question est de fait capitale vous voulez commencer Anne peut-être que ma collègue veut répondre alors je réponds rapidement alors tout dépend du contexte dans lequel on emploie le terme alors l'affranchissement au sens juridique au sens du droit civil évidemment ça concerne une société esclavagiste logiquement ensuite on peut entendre aussi l'affranchissement comme on le lit dans les textes en 1848 au sens du droit public général dans le sens de l'affranchissement général ce qui veut dire en gros libération et suppression de l'esclavage abolition de l'esclavage après pour des raisons de vocabulaire pour des raisons de rigueur scientifique je pense qu'il vaut mieux parler de libération quand on parle d'abolition et réserver le terme affranchissement sur le plan juridique civil ou administratif à la libération des esclaves par leur maître suivant les conditions légales voilà merci pour cette discussion très riche donc nous allons aborder la deuxième partie de la matière j'appelle monsieur Pagot je pense qu'il vaut mieux M. Paigbo, vous êtes agrégé d'histoire, spécialiste d'histoire de la Caraïdé des Antilles françaises. Vous êtes ancien directeur de la Martinique. Vous avez aussi travaillé sur l'histoire des femmes de ces deux pays. Donc, pour votre communication, les 60 dernières années, 1789-1848, les chemins complexes et héroïques de l'abolition de l'esclavage en Martinique. Vous avez vu 25 minutes. Bonjour à tout le monde. Oui, lorsque nous arrivons en 1789, l'esclavage des Noirs qui sont capturés en Afrique existe depuis 300 ans dans les Amériques. Mais pour les colonies françaises de la Caraïbe, cette servitude ne se comptabilise que sur les 164 dernières années, si on parle de 1625 lorsque ça commence à Saint-Christophe. toutes les colonies européennes au cours de ces trois siècles n'ont cessé d'être confrontées au nombre de sous-vêtements des Amériens qui étaient opposés au travail forcé et aux révoltes incessantes des esclaves déportés d'Afrique. Ces actes répétitifs de sédition sont le ferment dès le départ du combat anti-esclavisme. En Europe et donc en France, ces luttes fréquentes dans le monde américain ont eu l'économie plural de milieux intellectuels et spirituels. Alors, on cite très rapidement la bulle de M. Poucet-Demus, la controverse de Val-Bardoli, ou bien Montaigne dans ses essais. Et bien, la faelle supplique au pape du prêtre Capoussin et du pape de Poirant, ou bien encore la baie Rénale avec l'histoire de l'économie, ou la Société pour l'abolition du commerce des esclaves qui est présidée par d'autres esclaves, notamment pour Ayoubine, ou la Société des Amis des Noirs en France, sans compter toute la longue mutilation qui a eu lieu dans le milieu public sous les deux rives de l'Atlantique Nord. Ces marquantes prises de positions solidaires ont toutes été suscitrées par la pression des vigoureuses résistances écozées et évoquées. Et je veux parler aussi de trois événements extérieurs inspirants. D'abord, la Glorious Revolution Engaise, qui a consolidé le souffle de la Bias Corpus Acte, une norme judiciaire du coup d'orbitré. Cela, cette révolution a limité le pouvoir absolutiste, discrétionnaire de la monarchie, et impliqua aux affaires un parlement qui refusait tout d'exputé. Ce bouleversement britannique ébouillit comme modèle tant en Europe de l'Ouest que dans les colonies anglaises de l'Amérique du Nord, le fameux siècle des milliards. Ce courant nouveau réclamait des droits collectifs citoyens et des droits individuels des prescripteurs. Ensuite, la Révolution Américaine a acté la sécession avec le Royaume-Uni. Alors, je passe très rapidement sur ce que je préfère pas tant, que la petite partie de Boston, pour le projet concrète intercontinental de l'État de Lune, la déclaration des droits de Virginie, la proclamation de l'indépendance de cette vasconomie, la fameuse victoire de Yorktown, le traité de Versailles, et la reconnaissance de l'indépendance. Et là aussi, le fait capital, c'est la première décolonisation. Et le fait aux Américains. Eh bien, les colons des terres d'Amérique s'enthousiasmèrent. et en particulier ceux d'Amérique. Ils n'avaient cessé de s'insurger contre l'exclusivité coloniale de leur métropole, contre les taxes, contre certains aspects, contre la chasse faite à leurs commerces interloques. En Martinique, les colons, très fiers du gaoulé de 1717, soit 57 ans avant la petite partie de Boston, s'hépatisèrent avec cette déduction, ils envoyèrent même des volontaires participer à la guerre contre les bonheurs. Peu importe, les éléments complexes et antinobiques, avec le surlissement de ces nouveaux États-Unis. Un système républicain, une constitution, on connaissait des droits pour les troupes humains, plusieurs, mais pas toutes, des treize ex-colonies anglaises, mettant fin à l'esclavage des noirs. De nombreux esclavisés s'étaient solidement investis dans les affrontements contre les bonheurs rouges. Ce chambordement ne pouvait laisser indifférente, pour des raisons peut-être que celles des colons, les autres colonies des Amériques. Ils sont des terres d'esclavage et de très bien gruyères, et de libres de couleurs, au statut timide, libres de couleurs, libres de fêtes, ou libres de sabbat, les marrons et les esclaves. Ces quatre catégories, n'ayant jamais cessé de se battre pour leur liberté, sentent bien que le temps est venu ou que leurs espoirs aboutissent, en contradiction avec ceux des colons, et aussi de manière différente entre chacun de ces quatre groupes. Juste à la veille de 1789, la société coloniale martiniquaise connaît une profonde issue chez les colons blancs. Celle-ci se manifeste avec la mise en place de l'assemblée coloniale en 1787. Le parti de la campagne et le parti des villes s'affrontent sur les taxes et les impositions. La double explosion économique de 1788, dans une société esclavagiste en crime, conduit les planteurs du parti de la campagne à exiger leur représentation aux états généraux. Et alors, nous avons une Martinique révolutionnaire qui est très liée à la France en révolution de juin 1889 à février 1894. D'abord, la révolte des esclaves du 31 août 1889 à Saint-Pierre, sans que l'on ait eu connaissance du serment du jeune poème de la constitution d'Assemblée nationale, qui devient aussi l'Assemblée nationale constituante, sans qu'on ait eu connaissance des journées des 13, 14 et 15 juillet de 1889, sans qu'on ait eu connaissance du décret de 1889 et de la déclaration des droits de l'homme, et bien cette révolte des esclaves exigèrent que, sous une lettre, qui avait été envoyée au roi de France et qui était signée « Nous Nègres », et bien réclamait comme doléance la liberté. Parmi eux, il y a un personnage extrêmement important qui s'appelle Faïence, qui est le chef des Nègres marrons, mais qui a pu fuir la répression et qu'on retrouvera pendant les quatre années à mener des luttes révolutionnaires. D'ailleurs, prenons en compte le nombre élevé de révoltes d'esclaves et de marrons. En 1790, en 1791, dans plusieurs points de ligne, le marronnage a une ampleur considérable sur la fin de 1789. Les journées révolutionnaires françaises de juillet et du 4 août 1889 ne sont connues en Athénique que le 15 septembre 1789. Et le parti des villes se proclame patriote face au parti des campagnes, celui des porteurs qui se mettent de l'ambiance protestatrice. Les patriotes refusent au livre de couleur de porter la coca en tricolore lors des meutes avec lapidation et assassinat, surtout dans l'année 1791. Planteurs et patriotes s'affrontent dans une double guerre civile, la première, le 1er septembre 1790 au 30 novembre 91, puis la seconde, le septembre 92 à janvier 93, entre ceux qui sont devenus les royalistes face aux patriotes du sud. Les bêtises rejoignent en large partie les planteurs contre les patriotes. Les lois d'égalité, comme on a parlé d'Italie, du 15 mai 91, du 28 septembre 91, du 14 avril 92, changent pourtant la donne. Un groupe majoritaire de mulattes prend lors du rassemblement du 27 novembre 91, c'est distance avec le monde des planteurs. Les esclaves, les marrons, en compte de leur côté, ne cessent jamais de se battre pour leur liberté. On retrouve toujours, quelques fois, les esclaves dans le camp des planteurs, en plus grand nombre que dans le camp des patriotes. les marrons, eux, maintiennent une inévitable distance avec les planteurs. Cet éloignement est vital et indispensable pour leur sauvegarde et leur vie. Il n'en reste pas moins. Ils sont profisément hostiles aux patriotes. Les blancs débiles qui se comportent comme des brutes à l'ordre. La Martinique conventionnelle, celle qui suit la conventionnelle, installe le régime républicain en février 93. Des promesses sont faites au libre de couleur. Des clubs révolutionnaires réservés aux patriotes, il s'agit de blancs, sont créés et les associations serviles sont autorisées. L'appel aux Britanniques par les planteurs avec l'accord de Whitehall du 19 février 17 après 13, eh bien, est le fait marquant de cette période. la lutte va durer, d'ailleurs, sur toute une année jusqu'en mars 94, après le débarquement des troupes britaines entre la Martinique républicaine et les troupes de colons immigrés. Le 2 juillet 93, on a compté en même temps l'écrasement par les milices républicaines de libre de couleur commandé par le Brudel-Belgarde d'une révolte d'esclaves. Le 24 mars 1794, par contre, nous arrivons à la capitulation de Rochambeau et c'est à ce moment que la Martinique passe sous domination en guerre. Eh bien, c'est à cette période que Thermidor, ce que j'appelle Thermidor, c'est-à-dire, après la chute de Robespierre, engage le recul. Les trois régimes de la convention thermidorienne, du Directoire et du Consulat, sont engoncés dans leur guerre contre l'Europe monarchiste et les différentes coalitions. pour les colonies françaises des Américains, l'abolition de l'esclavage est d'abord un choix tactique face aux Espagnols et aux Britanniques. La Martinique, elle, à ce moment, est anglaise. Et, par contre, comme c'était le centre de la colonisation française de la Caraïbe, eh bien, les révoltes dans toutes les colonies françaises ou ex-françaises de la Caraïbe se multiplient, c'est-à-dire, que l'on parte de Saint-Martin, que l'on passe à Guadeloupe, que l'on passe à la Dominique, qui, à un moment, a été sous la France française, en Martinique, bienvenue, mais Saint-Lucie, ou bien Saint-Vincent, ou Grenade, qui, entre-temps, était passée sous domination anglaise, mais aussi l'île de Tobago, ou même Trinidad, où il y avait une importante implantation de colon français. La dimension caribéenne, d'ailleurs, donne sens au combat et qui a un sens beaucoup plus évident. Et ensuite, vous avez, dans cette même période, la révolte des livres de couleur qui est venu par Quina en 1800. ce qui fait que, lorsque la colonie de Saint-Domingue, avec toute saine vertue, mène le fallonisme au soulèvement depuis 1791, et bien, et puis, que finalement, cette colonie de Saint-Domingue rejoint la Révolution française, et bien, nous avons là un rôle extrêmement important. Autre rôle important de cette dimension de Guadeloupe, c'est le combat qui est mené à la Guadeloupe. Parce que, la Guadeloupe avait aussi été envahie par les Britanniques, mais c'était libéré avec Victor Hugues. Et dans ce combat caribéen, en particulier, ils ont mené une guerre corsaire de beaucoup de règles. Autre élément extrêmement important, c'est Haïti, dans le contexte. Non seulement, lorsqu'on arrête en 1802 Toussaint, il y a aussi Lorsqu'on arrive aux luttes d'Haïti, enfin, pas d'Haïti, de la colonie française de Saint-Domingue, et bien, vous avez, en particulier, le rassemblement de la Réunion qui est 803, mais surtout, la défaite de la crête à Quiro en 1802, mais surtout, la victoire de Vertières le 18 novembre 1803, et bien, il débouche sur l'indépendance de cette colonie française de Saint-Domingue qui, tout de suite, lorsqu'elle devient indépendante, décide de prendre le nom améridien et décide de s'appeler Haïti, l'État d'Haïti. c'est la deuxième décolonisation aux Amériques, et c'est là, c'est extrêmement important, parce que, à partir de ce moment, il y a affirmation que des territoires où il y avait des esclaves, et bien, peuvent obtenir l'élaboration. Nous avons, un certain nombre de rapports extrêmement intéressants, comme celui de Robert Jolantin, sur lequel je ne peux pas m'étendre dans le court temps que nous avons, mais, en particulier, eh bien, Roberto Jolantin fait la description de toutes ces révoltes qui se mènent même aussi, par exemple, à Trinidad, la fameuse révolte de Noël 185, à Trinidad, où les gens défilaient en criant « Vive des années, une jeune vague des années ». Haïti, aussi, a une importance lorsque on sait l'aide qui a été apportée à Bolivar. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur cette question, mais vous savez que, non seulement Haïti propose une aide à Bolivar, mais, en contrepartie, demande que tous les territoires sont sous la direction de Bolivar, que ces territoires, eh bien, puissent connaître l'abolition de l'esclavage. C'est le même cas, aussi, pour un certain nombre de resurrections qui se mènent en Jamaïque et qui sont aidées par les Haïtiens. Et enfin, la fameuse partie espagnole de l'île de Saint-Domingue, eh bien, il y a aussi abolition d'esclavage. avec l'entrée des troupes haïtiens. Donc, nous avons, là, une pression extrêmement forte au point que, chaque événement qui se déroule à la Martinique, eh bien, on dit que cela vient d'Haïti. En Martinique, pendant cette période, eh bien, au moment de l'occupation anglaise, on revient sur les quelques droits acquis par des hommes de couleur, on remet en cause, bien entendu, beaucoup d'affranchissements, on conteste leurs droits à l'enseignement, on réinsiste sur les restrictions conditionnelles. Et puis, enfin, il y a un autre élément, parce que Haïti, il n'y aura que trois, c'est la question de la dette de 1625, qui a une autre partie, qui a une autre partie, c'est que la dette est vraiment terrible, mais c'est la reconnaissance d'Haïti. Enfin, autre élément important dans l'évolution de la situation c'est la question de la traite des guerrières. D'abord, en 1792, la Convention avait supprimé la traite des fonds qui avaient été accordés à la traite pour la traite des Noirs. Mais la question de la traite est posée d'abord par le Danemark et l'Angleterre et ensuite les USA de 1807. L'abolition de la traite est même utilisée un peu comme le titre poker par Napoléon, de son fameux Bonnibec, lorsqu'en 1815 il propose d'abolir cette presse. Et puis, il y a surtout la décision d'une presse de 1815 et qui n'est pas véritablement appliquée d'une cause, même s'il y a une décision de 188, mais les choses n'étaient pas extrêmement importantes et reconnues pour la traite 1815. Il y a beaucoup des membres de traite de 1815. l'interloc en arrière de 1815. Cette histoire est rappelée sur l'abbé de 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 l'abbé en 1823, avec la publication de Libel, qui s'appelle « De la situation des gens de couleur aux ortiers-concès », et qui va donner naissance à l'affaire des libres de couleur de 1823, élément qui va durer jusqu'en 1879, puisque pendant six ans, il y a toute une série de procès, il y a des bannissements, mais il y a là aussi une grande bataille de communion qui est menée en France, c'est la première bataille vraiment médiatique qui est menée, et enfin, il y a un tournant chez les libres de couleur, lorsqu'on dit « De la situation des gens de couleur aux ortiers », il y a la fameuse produit qui est publiée par 17. Enfin, ensuite, il faut noter tout ce flot d'armes existants. Il y a eu lieu de 1760, quand on venait faire du Saint-Grançois, qui a voulu bien faire la mise. Vous avez 1860 avec moi, vous avez à ce point, vous avez Saint-Pierre, 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 de la France, 147 à Calais, et tout cela est extrêmement important. Enfin, ensuite, dernier point, c'est le fameux miroir de l'énovation de l'acte armée, qui a stimulé chez nous le passé, rapidement dessus, c'est ce qu'on appelle le marronnel martini, c'est-à-dire tous ces noirs qui fuient de la martini, soit en Dominique, soit à cette ouïe-ci, qui sont des colonies anglaises, et c'est près de 4000 personnes qui sont parties, c'est une population de 112 000 habitants. L'abolitionnisme français est un élément, sur lequel je ne vais pas insister, mais la société que je conseille pour l'émancipation, et bien le rôle d'une démocratie d'Alexis de Tocqueville, et bien le nombre de pétitions, dans la petite pétition, des ouïe-cien de Paris. Et puis enfin, cette monarchie de Julienne, elle est maintenant retournée, en particulier des ouïe-cien de la cantine, une marche très contrastée et à l'abolition. Beaucoup de réformes, mais qui s'apportent, qui ne réussissent pas, et par conséquent, voilà tout contexte qui explique que pendant ces 60 ans, et bien, lorsque éclate la Révolution XVI, et bien, à ce moment, les gens ne peuvent pas attendre encore, parce qu'ils gagnent que ça ne soit pas compliqué, et c'est ainsi que vous avez l'insurrection du 22 mai, et abouti à l'abolition du 22 mai, qui nous a rendu. Merci beaucoup. Je vous remercie. Aujourd'hui, je vais passer la parole à Bruno Maillard, docteur en histoire, enseignant à l'Université de Paris-Âs-Créteil et Paris d'Hydro, chercheur associé au Centre de Recherche sur les Sociétés de l'Océan Indien, et membre du Conseil scientifique de la FFP. Merci. 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 Bonjour. Avant de présenter ma communication, j'aimerais remercier l'ensemble des membres du Conseil scientifique de ce collègue auquel j'ai participé pour le travail réalisé. Par ailleurs, j'aimerais préciser que dans le cadre de cette communication, j'emploierais des termes comme « nègre », « noir », « lat », termes extrêmement péjoratifs et racistes, mais qui se trouvent dans nos archives, et je ne pourrais pas mettre deux guillemets avant de les citer. Le 18 octobre 1848, le commissaire général de la République, Sarda Cariga, qui a débarqué quatre jours auparavant à Saint-Denis de la Réunion, promulgue quatre des quinze décrets du 27 avril 1848. Conformément à l'article 1 du premier décret du 27 avril 1848, celui qui citeraient plus précisément de l'abolition de l'esclavage, cette abolition est réellement appliquée deux mois plus tard, le 20 décembre 1848. A ce jour, à peu près 62 000 esclaves à l'île de la Réunion retrouvent leur liberté, j'insiste bien, abolir l'esclavage ce n'est pas donner la liberté à des hommes et des femmes, mais c'est leur redonner une liberté des spoliées par l'institution particulière. Retrouve donc l'exercice de leurs droits les plus fondamentaux et en particulier leurs droits civils, liberté d'aller et venir, identité, intégrité physique et morale. Il me semble à cet égard important de revenir sur l'histoire de l'esclavage à l'île de la Réunion qui a porté longtemps le nom d'île Bourbon, puis a repris le nom de Réunion sous la rousse française, puis Bourbon et enfin, en 1848, l'île de la Réunion, donc île de 2500 km² qui se trouve à peu près à 900 km de Madagascar. Pour faire vite, l'île est appropriée par la Couronne de France en 1638, puis en 1642, mais véritablement colonisée à partir de 1665. En sachant qu'au départ, cette île est envisagée d'abord comme comptoir de ravitaillement pour les navires de la Compagnie des Indes orientales qui naviguent jusqu'en Inde ou jusqu'en Chine. Mais très vite, elle va aussi se transformer en colonies escravagistes types que l'on rencontre dans la Caraïbe pendant la même période, c'est-à-dire vouée à la production de denrées agricoles exclusivement liées à la consommation européenne, sucre, café, indigo, coton. L'île Bourbon ayant connu dans un premier temps le cycle du café au XVIIIe siècle en ayant atteint 4000 tonnes de production en 1800, puis va entrer dans le cycle du sucre plutôt au XIXe siècle pour atteindre près de 27000 tonnes de sucre en 1848, c'est-à-dire presque autant que la Guadeloupe lors de cette même année. Alors son peuplement ressemble aussi au peuplement des colonies européennes de la Caraïbe, c'est-à-dire une petite immigration européenne libre et surtout une population liée à la traite moins négrière, en sachant qu'on estime aujourd'hui qu'il y a eu entre 130 000 pour l'échelle la plus basse à 150 000 moins captifs qui ont été déportés à l'île de la Réunion entre la fin du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle pardon, et le milieu du XIXe siècle, j'ai inclus la traite interlope qui a été très importante. Alors majoritairement des nations d'Afrique de l'Est ont été déportées, des Makwa, des Tsonga, des Bemba, mais aussi des Malgaches, alors selon les périodes des Mernes dans un premier temps, mais aussi des Sakalaves, des Bissimissarak, et singularité de l'océan Indien, des esclaves venant d'Inde, en particulier des Tamouls, et même de la péninsule indonésienne des Malais. Alors, ces esclaves et ces libres vivent dans une situation de société coloniale, de société esclavagiste. Les esclaves sont régis très rapidement par ce qu'on appelle le code noir, donc l'édit de décembre 1723, qui est le pendant un peu de l'édit de mars 1685. Une grande majorité d'entre eux, d'ailleurs, sont assujettis dans le cadre, ou plutôt sur ce qu'on appelle l'habitation, ce sont ces propriétés au moins rurales, ces plantations que l'on trouve donc dans les campagnes. Une grande majorité, je dirais 80%, 20% exerçant dans les villes. Voilà à peu près la situation de l'île en 1847. Au fond, cette abolition de 1848 s'inscrit dans un paradoxe. Alors, ce paradoxe, eh bien, on pourrait le comprendre en comparant deux archives immédiates. Tout d'abord, cette tuile sur toile d'Alphonse Garraud. Donc, c'est un peintre peu connu, ce qu'il appartient à ce qu'on appelle l'oligarchie coloniale de la Réunion. Donc, peinture réalisée en 1849. Allégorique, si on la regarde au départ, comme vous pouvez voir, on voit le commissaire général de la République, Sarda Gariga, qui tient de sa main droite le décret d'abolition du 27 avril 1848 et qui s'adresse à une population d'affranchis, donc plutôt moins respectueux qu'il écoute, avec la Marianne qui se trouve immédiatement en main derrière lui, une buste de Marianne qui symbolise la protection de la République. Autre source en comparaison, donc un extrait du journal du commerce, c'est un des deux édomadaires de l'île, un des trois édomadaires de l'île, alors pro-colonialiste, un extrait du 17 février 1857, qui traite ainsi donc de ses affranchis. L'énorme majorité des affranchis végètent de loisiveté et de l'indigence dans d'obscures retraites ou promènent leur existence en vagabondes de commune en commune, sans jamais se fixer de nulle part. En fait, il faut revenir sur cette huile sur toile d'Alphonse Garot, car en y regardant de plus près, on s'aperçoit que la peinture est plus figurative qu'allégorique, puisqu'on voit bien de la main gauche Sarda Garrega qui pointe son doigt sur les outils que doivent impérativement utiliser les nouveaux affranchis. Et on est un peu au centre du problème, c'est-à-dire que ce paradoxe renvoie sans aucun doute aux intérêts défendus avec ma détermination par l'oligarchie coloniale dès l'arrivée des décrets de 1848 dans la colonie. Alors, contrairement à l'abolition du 4 février 1794, auquel s'étaient farouchement opposés les députés des Mascarennes, puisqu'à cette date, la Ligue de France était une colonie française, et ceux de la Réunion, l'élite réunionnaise a pris conscience dès la monarchie de juillet que le décret d'émancipation était irréversible, donc il allait arriver, et que l'intérêt pour eux était d'abord d'accroître et de stabiliser la main-d'œuvre sur les habitations. Donc, dès l'arrivée de ces décrets dans la colonie, leur ambition va être, non pas de permettre l'émancipation des nouveaux citoyens français au sein de la société moins républicaine qui aurait dû se construire, mais plutôt d'assusétir ces affranchis à une nouvelle forme d'exploitation capitaliste, langagisme entre autres, en réduisant et en se polluant la majorité de leurs droits économiques, sociaux et politiques. D'ailleurs, il suffit de se pencher sur les archives les plus accessibles de l'époque, en particulier les procès-verbaux du Conseil colonial, qui terminera sa dernière session en octobre 1848, à nous expliquer qu'ils avaient été supprimés, mais surtout les procès-verbaux du Conseil privé que va intégrer le commissaire général de la République, Sarda Guerriga, composé certes des hauts administrateurs de la colonie, mais aussi de trois conseillers spéciaux issus de l'élite coloniale et en particulier du monde des planteurs. Alors, cette ambition, on peut dire, est résumée à travers un article, un autre article du Moniteur de l'Île de la Réunion, en date du 8 juillet 1848, qui précise, donc le chroniqueur anonyme, préparons donc nos esclaves au grand acte d'émancipation en leur enseignant l'obligation du travail sur nos terres, qu'ils sachent que le partage des revenus des terres qu'ils cultiveront se fera entre eux et leurs propriétaires. Dès lors, cette oligarchie coloniale dominante va influencer moins grandement les positions de Sarda Guerriga, certes républicains affirmés, mais au fond, sans grandeur et sans indétermination, qui va très vite plier, on va dire, aux revendications de ce planteur. D'ailleurs, arrivé le 13 octobre 1848 à l'île Bourbon, comme je vous le disais, sa première proclamation officielle qu'il fera le 17 octobre 1848, moins précise, en s'adressant donc aux esclaves. N'oubliez pas, vous qui allez être les nouveaux élus de la cité, que vous avez une grande dette à payer à la société dans laquelle vous êtes prêt d'entrer. Et plus loin, il précise, être libre, ce n'est pas la faculté de rien faire et surtout de déserter les champs et les industries des propriétaires. Compte tenu du temps qui nous est imparti, je n'aborderai ici que l'aspect économique des droits circonscrits à ces affranchis par le gouvernement local, en trois temps, l'impossible droit de propriété des affranchis, l'engagisme en modèle du salariat contraint et l'encadrement coercitif du travail obligatoire. Alors, l'impossible droit de propriété des affranchis, dans l'ensemble, il est important de rappeler que les 15 décrets du 27 avril 1848 ne remettent pas en question le modèle économique dominant des colonies escravagistes françaises. Alors, ce modèle économique, je parle pas pour la réunion, mais il est ressemblant, si on regarde celui de la Guadeloupe et de la Martinique en particulier, il conjugue généralement de grandes habitations qui exploitent des denrées coloniales vouées exclusivement à l'exportation vers l'Europe de l'Ouest. J'y reviens, donc sucre, café en particulier, mais aussi coton, indigo, conjuguées à des petites habitations consacrées plutôt à l'exploitation de denrées alimentaires pour nourrir l'ensemble de la population, en particulier la population esclave désormais affranchie. Alors, l'exemple de la réunion est significatif. Au 1er janvier 1848, il est important de rappeler qu'il y a 108 habitants qui possèdent 23 462 hectares de terre consacrés exclusivement au sucre et possèdent en août 27 142 esclaves. C'est-à-dire que ces habitants possèdent en moyenne 218 hectares et à peu près 251 esclaves. En contrepartie, vous avez à l'autre extrême 4072 habitants qui possèdent à peu près 16 000 hectares consacrés uniquement à des cultures de vivres, donc du maïs, du blé, du riz ou des racines moins nourricières et qui possèdent à peu près 15 308 esclaves. C'est-à-dire qu'en moyenne, ces habitants possèdent 4 hectares et 3 esclaves. Alors, je pense qu'il n'est pas besoin de rappeler que ces 50 000 esclaves sur ces 62 000 qui travaillent sur ces habitations, à l'exception d'une petite minorité de noirs talents, charpentiers, tonneliers en particulier, ou de noirs mains techniciens. On voit arriver avec le développement du sucre ces esclaves qui sont spécialisés donc dans le traitement de la canne à sucre. Donc, ces esclaves sont uniquement considérés comme des noirs de pioche et ne peuvent, ou plutôt non que l'expérience que du travail mains de la terre. Alors, ces affranchis auraient pu devenir moins rapidement des petits propriétaires. Certes, les décrets, encore une fois, du 27 avril de 1848, ne prévoient pas d'indemnisation pour les esclaves, même si ça avait été moins débattu dans le cadre de la commission de Schaulcher, mais le gouvernement local de l'île de la Réunion aurait pu concéder, comme ils le font d'ailleurs depuis la monarchie de Chuyé, à ce qu'on appelle des petits blancs ou des gens libres de couleurs, concéder un certain nombre de terres qui ne sont pas encore exploitées dans l'île, en particulier sur Salasie, donc qui se trouve sur les Hauts, alors sur la côte Est de Saint-Denis, sur les Hauts-de-Saint-André, mais aussi en particulier au centre de l'île, ce qu'on appelle la plaine des Pamis et la plaine des Cafes, qui portent d'ailleurs très mal, moins leur nom, parce que pour ceux qui connaissent la Réunion, en fait, ce sont deux hauts plateaux de 1200 mètres et de 2000 mètres à peu près. Alors, aurait pu leur faire donc leur concéder ces terres, d'autant que l'île est sous-produit en fait ses denrées alimentaires, en particulier le riz, et a fort besoin donc de cultivateurs pour assurer la plaine alimentation donc de la colonie. Cependant, et c'est fondamental à souligner, l'oligarchie coloniale de Lille-Bourgonde s'oppose à l'acquisition de propriétés pour les afranches. Alors, en premier lieu, et là, on reviendra cet après-midi au concept de nationalité et historiété qu'on a abordé aujourd'hui, cette oligarchie coloniale a conscience que l'acquisition de la terre dans une colonie illustre au mieux le moyen d'affirmer réellement sa liberté, être libre au fond dans une colonie, c'est être moins propriétaire moins d'une terre, et cette élite refuse au fond véritablement l'acquisition pleine de la liberté et de la citoyenneté pour ces afranches. Par ailleurs, dans la dynamique capitaliste en cours, elle s'accorde même moins plutôt à renforcer le processus de concentration moins des terres entre les mains d'une minorité afin d'accroître les bénéfices. D'ailleurs, on va voir le phénomène des petits plans des gens libres de couleur qui a débuté dès la restauration. Et bien, la paupérisation de ces populations va s'accroître entre les années 1848 et 1870, au même titre d'ailleurs que les afranches. Alors, on voit bien que dans les PV du conseil privé qui accompagnent les décisions prises de Sardaka Cariga pour décider de les concessions au nom qu'on aurait pu donner aux affranchis, et bien ce refus systématique de leur concéder des terres, y compris par la vente. Alors, on voit bien donc plutôt cette affirmation du gouvernement local au dire de Sardaka Cariga, le commissaire général de la République. Donc, dans sa proclamation aux travailleurs, c'est le terme qui est employé le jour de l'abolition d'escavage, le 20 décembre 1848, il dit « Vous avez vous-même choisi les propriétaires à qui vous louez vos bras. Vous devez donc vous rendre avec joie sur les habitations que vos bras sont destinés à féconder et où vous recevrez la juste rémunération de vos peines. » On parle même, on s'approche même là d'une forme de servage. Alors, à bien y regarder, c'est important de souligner, les membres même de la commission de Schollcher, qui prépare les décrets de l'abolition de l'escavage, ont été sans doute sensibles aux arguments des colons qu'ils auditionnent entre le mois de mars et d'avril 1848 et qui résident dans l'Hexagone. Alors, le cas de deux gens de l'Avati, qu'a cité Anne-Moyle-Girolet moi tout à l'heure, qui a été lui aussi auditionné. Car l'article 2 du décret relatif à la répression de la mendicité du vagabondage du 27 avril 1848, promulgué, lui, le 18 octobre du 1848 à la Réunion, va même jusqu'à confirmer le droit des propriétés des habitants sur, je cite, « les cases et les terrains actuellement affectés aux esclaves, ainsi que les arbres fruitiers dont ils jouissent, restent la propriété des maîtres à moins de conventions contraires ». Bon, là, il y aurait un grand débat à avoir sur le concept de propriété éminente ou réelle, mais on sait que ce qu'on appelait ces jardins nègres ont été extrêmement importants pendant la période d'esclavage juiste, puisque les maîtres nourrissaient ou très mal ou pas du tout leurs esclaves, et ce sont les esclaves eux-mêmes qui, en cultivant ces jardins, parfois sur plusieurs générations, arriver donc à s'octroyer un complément alimentaire, voire même à vendre des surplus sur les marchés qui leur ont permis à certains de se constituer un PQ. Aussi surprenant que ça puisse paraître, certains affranchis ont quand même réussi à l'île de la Réunion à acquérir des terres entre 1849 et 1852, selon un rapport publié par Patu de Rosemont, donc c'est un riche colon de l'île Bourbon qui fait une étude, un peu un rapport de bilan sur ces quatre années d'abolition pour en 1853. Donc il précise qu'en quatre ans, 1208 affranchis ont acquis une propriété moins foncière en l'île, en particulier dans le nord-est et dans le sud-est. Alors, ils se sont appuyés pour la plupart sur le PQ qu'ils ont accumulé pendant la période des esclavagistes ou sur les revenus qu'ils ont tirés de leur travail depuis la période de l'abolition. D'autres même ont emprunté de l'argent à des usuriers. Alors, ce sont certes des terres au sol plus difficiles, on va dire moins riches que celles qui sont achetées par les riches colons pour cultiver du sucre ou du café, mais elles ont permis quand même à leurs propriétaires de développer des cultures moins vivrières qui sont très vendues sur les marchés moins locaux, des tomates, des aubergines, par exemple, et qui leur permettent d'acquérir une autonomie essentielle à leurs usures. Alors, je vais aller très vite. Alors, non seulement le gouvernement local va imposer ou plutôt interdire l'acquisition de la propriété aux affranchis, mais il va en plus leur imposer l'engagisme. Alors, celui-ci est décrété dès le 24 octobre 1848 après la discussion prise au conseil privé par le commissaire général de la République, Sarda Magariga, il faut le souligner à un geste bien avant l'application du décret sur l'abolition de l'escavage. Alors, un arrêté qui autorise les propriétaires à contracter des engagements avec des personnes non libres. Alors, soulignons pour commencer que ces contrats d'engagement sont obligatoires pour les personnes non libres de la colonie avant l'application du décret le 20 décembre 1848. Alors, ce qui est important à souligner, c'est qu'au moment où l'île connaît quand même un gros développement du vagabondage, par exemple, des petits blancs ou des gens libres de couleurs, ceux-ci ne sont pas concernés par cette arrêté. J'insiste bien, il ne concerne que les personnes non libres. Alors, dans le cadre de ce contrat, ce qui est précisé dans son article 1, l'engagé ne négocie que la durée du contrat. Alors, au maximum un an pour les travailleurs moins domestiques ouvriers, donc les anciens moins noirs talent et domestiques, ou deux ans pour les cultivateurs, c'est-à-dire les anciens noirs de pioche. Alors, l'engagé ici ne négocie que la durée du contrat et le salaire. C'est important de souligner. J'y reviendrai. Le salaire sera extrêmement bas. Il faut dire que la colonie va donner l'exemple, puisque le 28 novembre 1848, elle va adopter un autre arrêté concernant les engagements des noirs du service de l'administration coloniale. En fond, ce qu'on appelait l'anégorie du roi sous l'ancien régime, va devenir un espace de libération, certes par des esclaves qui restent, mais qui travailleront désormais par les colonies. Et ce qui a été moins décidé, c'est de leur donner un salaire mensuel moins de 10 francs. Alors, dans le cas de ces contrats, moins d'engagement, ni le travail par lui-même, ni les hommes à quotidiennes ne sont moins négociés entre l'engagé et l'engagiste. Alors, celui, c'est une modalité extrêmement importante, car on sait qu'ensuite, sur les habitations, il va y avoir de nombreux conflits entre ces engagés qui, soi-disant, ont été moins recrutés, par exemple, pour avoir un poste de gardien de champ, et qui, en fait, vont se retrouver encore une fois à récolter de la canne ou du café. Alors, en outre, le contrat, moi, prévoit que l'engagiste pourvoie à l'habillement au logement, aux frais médicaux et au logement de l'engagé. J'y reviendrai encore une fois. On entre là dans le cas de ce qu'on appelle le salariat moins bridé au contrat. On n'est pas dans un salariat libre et on sait que souvent, les engagistes ne répondront pas exactement à leurs obligations sur ce point-là. Enfin, cet arrêté impose le livret obligatoire pour tous les affranchis, avec des mesures coercitives qui seront prises en contrepartie, c'est-à-dire des contrôles réalisés par régulier, la gendarmerie ou les services de police. Alors, le système d'engagisme est d'autant plus contraignant à Bourbon qu'il sera même imposé aux vieillards, aux infirmes et aux enfants. Alors, j'insiste bien sur le fait que le 18 octobre 1848, Sarda Cariga n'a pas fait appliquer l'un des décrets concernant l'instruction publique dans les colonies. Je vous rappelle que ce décret était extrêmement moins novateur puisqu'il imposait l'enseignement obligatoire pour tous les enfants des affranchis entre 6 et 12 ans dans les écoles élémentaires que devaient mettre en place toutes les communes des colonies. Écoles élémentaires moins gratuites puisqu'il était prévu que les livres et les fournitures soient payés par le gouvernement local. Il en va de même pour les femmes désengagées qui sont en principe exemptées de l'engagement dans l'arrêté du 24 octobre 1848 mais qui se verront obligées de souscrire des engagements lors du renouvellement de l'arrêté le 6 décembre 1849 qui impose plus largement le renouvellement du contrat d'engagement à tous les engagés de 1848. Il n'empêche que là aussi, les affranchis vont avoir une forme de réaction, vont résister à ces contraintes d'engagement parce qu'on va appeler des engagements défictifs. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à nouer des relations en particulier avec des petits habitants dans ce qu'on appelle des petits blancs ou des gens libres de couleur pour éviter le travail sur les grandes habitations. Ils vont négocier des engagements moins fictifs, c'est-à-dire que ces engagés vont leur faire signer des contrats mais ne vont pas forcément les faire travailler sur leur habitation. Ils vont laisser ces affranchis libres de travailler ou sur une terre qui appartient éventuellement à la colonie mais qui n'ont jamais été défrigées ou sur des terres que l'on n'utilise pas en contrepartie d'un émolument mensuel qu'ils leur donneront. Ils leur permettront aussi de développer toutes formes de travaux parallèles comme par exemple l'exploitation des forêts qui sont très exploitées pendant cette période pour réaliser du charbon de poids ou par exemple des activités parallèles comme la pêche ou des activités de pateliers. Alors, ces engagements moins fictifs constitueront jusqu'à 30% des engagements en 1849. 1849. Alors, je termine. J'aurais pas fait ma compétence. Je me trouve ma compétence. Non, non, c'est la faute. Bon, allez là. Alors, les esclaves affranchis de la Réunion en 1848 se sont vus théoriquement à reconnaître les mêmes droits que les autres citoyens français, en particulier l'exercice de leurs droits civils et de leurs droits de citoyens. Jérémie Poutier, cet après-midi, abordera ce sujet, donc je l'aborderai pas. On va voir quand même extrêmement restreint dans les pratiques. Cependant, les restrictions apportées par le gouvernement local sous l'influence de l'aristocratie coloniale montrent, font, vise à la subordination économique de ces affranchis au système de l'habitation et à l'aristocratie coloniale. Elles ont bien évidemment participé à la rapide moins paupérisation économique des nouveaux affranchis et à leurs descendants, voire à leur marginalisation jusqu'à aujourd'hui. Il n'empêche qu'il y a une forme de résistance extrêmement forte de ces affranchis. À la fin de 1852, sur les 50 000 escapes qui travaillaient sur les grandes habitations, seuls 15 000 parmi eux sont encore en activité comme engagés. Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que c'est pas pour ça ? Est-ce que c'est pour ça ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'est pour ça ? Est-ce que c'est pour ça ? J'aurais une question pour chacun d'entre vous. Monsieur Maillard, j'ai une question, c'est une remarque qui est avant de temps. En travaillant sur l'indemnité coloniale, on sait que pour chaque colonie, un prix par esclave a été attribué par prix différent. Et du coup, il y a une remarque d'un colon de la Martinique qui, non content, non satisfait qu'un prix supérieur soit attribué à la Réunion, explique que les colonnes de la Réunion avaient tendance à acheter davantage d'hommes forts et à ne pas privilégier la prostitution de famille, etc. Donc, simplement, c'était pour avoir, je connais très peu l'histoire de l'esclavage à la Réunion, et du coup, je ne voulais pas m'arrêter à ce que vous disiez, je voulais avoir votre avis sur ça. Et pour vous, Monsieur Pagot, une question par rapport à la contribution des libres de fleurs aux révoltes d'esclaves, si vous avez quelques remarques à vous dire sur ce plan. Je vous remercie. Oui, alors sur la répartition, non, alors il y a un peu plus d'hommes, si vous voulez, j'ai des chiffres très précis, c'est encore mieux. Donc, lors du recensement réalisé au 1er janvier 1848, on a, alors je regarde, donc on a, moi j'avais vu une proportion à peu près de 55% d'hommes pour 45% de femmes, donc ce n'est pas forcément moins flagrant. Alors, on a, je vous donne les chiffres moins précis, si j'arrive à me reconnaître sur ce tableau, donc, on a à peu près à Bourbon, vous avez remarqué, c'est un petit peu plus, oui, non, on a, donc 37 136 hommes, pour 23 121 femmes. Alors, cette disproportion est peut-être liée à quelque chose de très important, la traite interlope. Alors, il y a un grand historien qui est décédé l'année dernière qui s'appelle Hubert Gerbeau, qui a fait un travail monstrueux sur le sujet et qui poursuivait. On estime désormais que la traite illégale à Bourbon entre 1817 et 1800, voire jusqu'en, jusqu'à quasiment à l'abolition. On pense qu'il y a eu des navires négrediers qui sont rentrés dans l'île quasiment jusqu'en 1845, 1846. Lui, il l'estimait à la fin à 50 000. Et on sait qu'effectivement, dans le cadre des traites, on privilégie les hommes. Ce qui explique peut-être cette disproportion notable, puisqu'on est sur du 58-42%, à peu près. Donc, cette disproportion entre les hommes et les femmes, sachant qu'on est dans la période où le sucre, le développement du sucre et la concentration des terres autour de ces habitations sucrières font que ces habitants privilégient, bien évidemment, moi, les hommes, effectivement, lourds d'erreurs. Non seulement les femmes sont physiquement plus résistantes que les hommes, mais en plus, ont une espérance de vie plus élevée, moi, généralement, et par ailleurs, peuvent donner des enfants qui enrichissent le cheptel du mât du maître. Mais, moi, le choix qui est fait, ce qu'on voit, c'est plutôt un choix d'hommes pour la Coupe de la Câme. Oui, sur la contribution des livres de couleurs. Alors, bien entendu, mon intervention était très brève. Mais la question des livres de couleurs est importante, parce que les livres de couleurs ont un statut diminué, mais ils ne sont pas esclaves. C'est-à-dire qu'eux-mêmes participent au système esclavagiste et ils possèdent eux-mêmes des esclaves. Ils sont maîtres, pour vous d'entre eux, ils sont propriétaires d'esclaves. Et vous avez une situation qui crée une distorsion entre les combats des esclavisés et celui des livres de couleurs. Je l'ai dit très rapidement, quand je montre comment ils participent, y compris à la répression pendant la période révolutionnaire entre les livres de couleurs. Et puis, comme vous avez la marche de Kina en Marguerite, c'est une marche des livres de couleurs contre leurs restrictions. Et puis, lorsque nous arrivons en 1823, au moment de ce qu'on appelle l'affaire des livres de couleurs, et bien, la fameuse pétition, il faut savoir que l'année précédente, en 1822, celui, une des personnes à avoir mené la répression parmi les milices de livres de couleurs contre l'esclavage et contre les esclavisés, et bien, c'est une piscette humaine. C'est piscette qui en 1822 au moment de la sélection du Caraphaire. Or, l'année d'après, ils diffusent la brochure qui s'appelle « Pour la situation des livres de couleurs » aux Antilles, qui est une brochure très sympathique, je veux dire, si on la regarde, qu'est-ce qu'il demande, c'est qu'il demande très généreusement au roi de France d'accorder l'égalité des Noirs au niveau de l'Homme et des Blancs, et il est condamné, il est mis en prison, il a même le bagne, et ça dure pendant six années, et tous ces gens-là, alors ça a été une opération terrible, puisque plus de 800 personnes ont été déportées de la Marconia. Ça a été une oiseau terrible, et il y a donc cette bataille de Guignons dont je vous ai parlé, et c'est en 1833 qu'il y a ce tournant, lorsque finalement, une grande partie des livres de couleurs se rendent compte que le changement de leur situation au statut juridique ne pourra se faire que si le système esclavagiste disparaît. Et donc, c'est à ce moment qu'il y a un retournement d'une grande partie de gens comme Fabien, comme Paul Mille, comme aussi Léon Césaire, qui est d'ailleurs un ancêtre de notre Césaire parti du Quai, le député Hébert de Fort-de-France, et c'est vrai que ce changement a beaucoup été à donner une autre dynamique. C'était d'ailleurs ce que je voulais un peu dire dans mon intervention, mais je n'ai pas donné de source parce que sinon ça allait être trop long. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu la question. C'est là. Merci. Bonjour. J'ai une question pour Bruno Maillard. Par rapport au décret du 24 octobre de 1948, si j'ai bien compris, ça oblige les encore maîtres à signer avec leurs esclaves des engagements en prévision de l'abolition. Et du coup, je me demandais est-ce que vraiment dans la pratique est-ce qu'ils ont vraiment 62 000 esclaves ont signé des engagements avec leurs maîtres et est-ce que ça s'est fait en fait concrètement dans ce cadre-là ou est-ce qu'il y a d'autres formes qui se sont mis en place d'associations, de colonnages et d'engagement. et du coup, si ça s'est fait, est-ce que l'application concrète du 20 décembre, est-ce qu'elle change quelque chose dans ces engagements ou est-ce qu'il y a vraiment en fait, est-ce qu'ils voulaient faire un marché, c'est-à-dire qu'il y a eu des engagements faits un mois avant et ça a perduré pendant les un an ou deux ans de durée. Voilà, ça c'était ma première question sur les applications concrètes de décret. Et alors là, sur le décret, j'avais deux questions sur ces engagements. Quelles sont les conditions de rupture des engagements prévus par ce décret et aussi, quelles sont les sanctions envisagées s'il n'y a pas respect des obligations mutuelles que posent ces engagements ? Merci. C'est parfait parce que c'est la question que je ne suis pas plus abordée donc ça tombe bien. Alors, en ce qui concerne les engagements contractés, alors ce qui est important c'est quand on lit les procès-verbaux du conseil privé, encore une fois, Sardariga arrive avec un certain nombre d'attributions mais doit composer avec le conseil privé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette institution, c'est un conseil composé des hauts administrations de la colonie. Généralement, il y avait le directeur de l'intérieur, l'ordonnateur, le responsable militaire, le procureur en général et il y avait aussi trois conseillers spéciaux qui sont généralement trois colons les plus riches. Là, on parle donc de l'aristocratie de l'épiderme, il y a des plus riches colons de l'île, souvent des propriétaires sucriers. Et dans ces débats, on voit qu'au fond, les riches habitants de la Réunion savent déjà que ça va échouer, même s'ils poussent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, eux, à la Réunion, l'expérience d'une mort-estime. où il y a eu rapidement un désengagement ou un refus des esclaves lors de l'abolition pour Maurice de 1838, l'abolition définitive, et un appel moins massif à l'engagement et à l'engagisme des Indiens en particulier, puisque c'est près de 500 000 Indiens qui vont rentrer à l'élégorisme dans l'espace de 80 ans. Je crois. Donc, il y a, mais en tout cas, l'idée s'est imposée. Alors, sur ce que l'on voit, c'est que manifestement, au 20 décembre, puisqu'il y a une proclamation de Sarda et il y a un PV où ils disent, dans l'ensemble, les esclaves, les personnes moins non libres comme ils les appellent, ont réussi à signer ces engagements. J'insiste bien, les femmes moins mariées ne sont pas obligées de les signer. Donc, on peut penser qu'il y a eu de... la plupart des esclaves ont signé ces engagements, mais dès janvier 1849, c'est-à-dire quelques semaines moins plus tard, eh bien, il y a des ruptures qui sont faites. Il y a des ruptures, il y a des désertions, ce qu'on appelle les désertions, du vagabondage, et il y a surtout ces engagements moins fictifs qui sont signés. Le livret n'a pas été mis en place, il faut s'imaginer aussi, on est dans des sociétés qui fonctionnaient sur l'oral, l'esclavage, c'est d'abord une relation sarbonique et physique entre le maître et son esclave, donc il n'est pas sûr que ces contrats aient été signés en bonne et due forme, peut-être qu'ils ont été faits qu'oralement. Ce qu'on a comme chiffre, en tout cas, je vous les ai donné, ils sont très précis, c'est qu'en 1852, sur les 50 000 esclaves qui travaillaient sur les habitations, il n'y en a plus que 15 000 qui ont des contrats d'engagement. Alors, la réponse, elle a été simple pour la réunion, c'est l'appel à la main d'oeuvre de l'extérieur. Bon, entre 1848 et 1852, il y a déjà 24 000 Indiens qui sont rentrés dans la colonie. Donc, ils ont les grandes habitations puisque c'est là, en fait, qu'il y a de la désertion. C'est que la désertion, elle a lieu sur les grandes habitations. Les affranchis ne veulent plus travailler sur ces grandes habitations où les cadences sont extrêmement lourdes. Le travail est pénible car, encore une fois, on est dans des modes de production capitaliste où l'exploitation est intensive. Ils préfèrent travailler aussi les engagements avec des petits habitants où, comme je vous dis, ils vont pouvoir quasiment travailler comme des métaillés officieusement. C'est-à-dire, ils travaillent sur un lopin de terre et ils donnent une partie de leur revenu à cet engagiste. Quant aux sanctions, elles sont immédiates en sachant que Sardariga ne va pas appliquer le décret sur les jurys cantonaux. Vous voyez, on y revient quand même sur la figure du personnage qui a été vue longtemps dans une historiographie que j'estime très mauvaise qui l'ont estimée comme un pauvre type un peu moins nonchalant. Non, il a vraiment pris des engagements. Le 21 décembre 1848, par un arrêté, il repousse l'application de ces jurys cantonaux. Anne en a parlé moi tout à l'heure qui sont des ancêtres un peu des juridictions prud'homales qui prévoyaient dans ces juridictions grosso modo trois propriétaires et trois travailleurs. Ce qui aurait permis une forme d'équité. Et il délègue donc les attributions de ces jurys cantonaux qui avaient pour fonction de juger les litiges civils qu'il aurait pu avoir sur les comptes et les contrats entre ces engagés et ces engagistes au juge de paix qui existait déjà donc sur la part des esclavagistes qui j'insiste bien souvent sont eux-mêmes des colons esclavagistes ou des enfants. Les colons, l'aristocratie coloniale s'approprient la magistrature car elle sait que c'est essentiel pour se maintenir au pouvoir et qui vont bien évidemment juger ces litiges en donnant systématiquement ma partie on a un des registres de ces jugements à partir de 1849 qui donne systématiquement donc gain de cause à l'engagiste voire même en toute illégalité qui commence même à emprisonner un certain nombre de ces engagés pour des fautes alors que jusque là c'était civil le système est parachevé et je termine par un autre arrêté de Sarda-Gariga le 27 février 1849 qui est d'autant plus intéressant qui va s'appliquer non seulement aux engagés affranchis mais aussi aux engagés étrangers qui vont arriver et là je porte le terme qui pénalise donc ces contrats d'engagement désormais en fait il n'y a plus de litige civile possible dans ces contrats d'engagement seul le maître a le droit de renvoyer devant le juge de paix pour une infraction commise toutes sortes de contestations de l'engagé de son contrat et à ce titre ils vont utiliser donc des articles du code pénal colonial les engagés peuvent être condamnés à des peines de prison allant de 3 à 15 jours donc il va y avoir pénalisation en fait du contrat ou d'engagement à la réunion Bonjour à tous merci beaucoup pour vos présentations je suis Adelaide Marie-Bou je travaille à le plan sur l'encléole de la Martigny et à ce titre certains points de vos interventions nous m'ont envers j'ai une question pour M. Maillard qui va un peu dans le sens qu'indiquait Jessica tout à l'heure au sujet des créoles de la réunion puisque je me demandais en fait si lors de l'élaboration des décrets du 27 avril lors des commissions on sait que les communes sont reçues à tour de rôle et je me demandais comme je crois que vous avez travaillé sur les programmes de l'économie si à Paris il y a des entrevues des discussions entre l'ensemble des créoles c'est un plan qui ne va pas forcément travailler et je me demandais si vous aviez eu si vous avez vu passer des rencontres entre des créoles réunionnaires et des planteurs de la Martinique et de la Bois-la-Loup j'ai une question aussi un peu ouverte parce que je ne tenais pas du tout le personnage de Sarge de García c'est vraiment une impression un peu naïve mais j'ai l'impression qu'en lisant ces proclamations il y a un ton un peu plus ferme pour se comprenir chez Périn parce qu'on sait bien sûr de que Périn en arrive il insiste très fortement sur le travail il y a des chansons qui sont chantées à ce sujet mais je me demandais si on ne pouvait pas dire que le ton de la part de Sarba García est un peu plus ferme et je ne sais pas comment dire je n'arrive pas à trouver le bon terme mais quand vous dites il insiste très bourdement sur le libre choix et en fait la question de la contrainte me semble apparaître plus fortement dans ces textes que ce qui est le cas chez je ne sais pas ce que vous en pensez c'est peut-être une question un peu naïve mais ça permet d'ouvrir la discussion et enfin un dernier point une dernière question pour M. Pagot j'ai été tout à fait interpellée par ce que vous disiez au sujet des colons de la Martigny qui s'enthousiasment pour la révolution américaine bon a priori ce n'est pas forcément très étonnant étant donné que les colons des 13 colonies sont pour la plupart propriétaires d'esclaves donc finalement ce n'est pas si surprenant que ça en revanche je voulais savoir si vous aviez des indications de documents de sources de travaux qui ont été réalisés sur les volontaires planteurs colons de la Martigny pour faire un patient à la gare d'une part oui il y a un personnage qu'on appelle le père Saint-Tonnerre il y a un béquet de couromorne qui est un des premiers volontaires à aller aux Etats-Unis et participe à la bataille de l'Urtham alors je le rappelais que la Martinique recevait les navires français qui étaient des insurgents c'est la Martinique c'est un fort royal qui venait et de là ils partaient alors ils sont plusieurs à être allés donc aux Etats-Unis et leur problème en allant aux Etats-Unis c'était de dire que les Etats-Unis alors c'était ce qu'on appelait les 13 colonies anglaises en allant donc des femmes des 13 colonies anglaises et bien ils s'inspiraient de ce qui s'était passé avec la pauvre Stiparty alors on n'est pas des frères mais parce qu'il y a eu en Martinique et à la Martinique c'est même le premier cas dans les Amériques en 1717 lorsqu'il y a eu cette insurrection qu'on a appelé le Gaoulet de 1717 où ils avaient réembaraqué et l'intendant et le gouverneur pour ils avaient réembaraqué et ce qui était une marque de défiance par rapport à la royauté et ils s'attendaient à ce que le roi puisse envoyer ses troupes dans l'archive français donc extrêmement intelligente a préféré dire qu'elle pardonnait elle pardonnait pour il s'est passé mais il y avait un courant très autonomiste il y a il y a des des textes que vous pouvez trouver jusqu'aux archives ici mais dans les archives madame de Caffin avait en Martinique on retrouvait aussi ces textes et même toute une littérature très virulent contre la révolution française et pour le personnage le plus connu de ça c'est Dubuc Dubuc qui est d'ailleurs l'agent reconnu par l'autorité anglaise ou dirigé le pays et vous savez ils étaient tellement ils ont signé un accord avec le gouvernement britannique c'est le fameux accord de Whitehall de 1793 où il y a donc des représentants des colons ou un pays martiniquais et de la colonie de Saint-Domingue ils ont signé tout cela donc oui on avait des mouvements alors en ce qui concerne la première partie de votre question alors il ne faut pas oublier que sous la manche de juillet même si les colonies n'ont pas de représentation au sein de la chambre des députés de la chambre des pères ils ont quand même des représentants ce qu'on appelle les délégués des colonies chaque colonie a deux personnes qui sont envoyées alors je prends évidemment ce sont de riches propriétaires de gros habitants et non seulement sous la monarchie ils se connaissent ils travaillent ensemble et ils sont systématiquement invités aux commissions qui s'organisaient la commission Brog vous savez sous la monarchie de juillet pour éviter d'abolir avant l'esclavage on a créé des commissions alors il y a eu celle de Tocqueville il y a eu celle de Brog il y a eu la commission autour des projets Moimacou en 1845 et à chaque fois ces personnes interviennent et ils se retrouvent et ils argumentent extrêmement fort puisqu'ils évitent d'ailleurs c'est eux qui renvoient au fait en utilisant tous les arguments qu'il ne faut pas abolir moins l'esclavage n'oubliez pas non plus le malheur force en ce qui a été par exemple la taxation des sucres ce qu'on oublie et c'est intéressant de souligner au moment où le sucre de betterave se développe dans l'hexagone ces délayés des colonies vont quand même obtenir que le sucre de betterave français soit taxé sur notre territoire pour permettre au sucre des Antilles et de la Réunion d'être à un bon prix sur le marché c'est pour vous dire moins la puissance alors ces délayés des colonies en 1848 et bien évidemment ils sont non seulement auditionnés pour la Réunion c'est deux gens de Labattie et Sully Brunet qui sont tous les deux des esclavagistes notoires Sully Brunet étant vu pareil par une historiographie un peu au moins gentille comme quelqu'un de réformateur je pourrais vous citer des interventions qu'il a faites sur la nationalité ou sur la citoyenneté c'est extrêmement moins violent et donc ces hommes bien entendu ont compris parce que c'était irréversible le décret allait être appliqué mais essayent de gagner c'est ça qui est intéressant eux ce qu'ils veulent c'est préserver le système de l'habitation et vont essayer d'obtenir un maximum d'acquis pour que même si ces esclaves obtiennent leurs droits moins naturels sur le plan économique social et politique que les choses ne changent pas trop Sarda Gariga bon c'est évident il est plus influencé par la philanthropie du système que par la philosophie des lumières c'est c'est un homme alors on le voit dans ses discours très paternaliste dans les proclamations qu'il fait ce qu'ils appellent aux personnes moins non libres ils appellent moins mes enfants d'ailleurs à plusieurs reprises il dit je suis comme un père moi pour vous donc vous voyez on est loin quand même des commissaires qu'on a envoyé sous la convention en 1794 vous voyez c'est pas Aero ni Paul Vorel ni Santonax bon et puis c'est vrai que je citais parce qu'elle est importante parmi ses interventions la première que je l'ai citée lorsque quand même le 17 octobre 1848 lorsqu'il dit n'oubliez pas vous qui allez être les nouveaux élus de la cité que vous avez une grande dette à payer à la société dans laquelle vous êtes prêt d'entrer bon faisons le lien lors du grand débat du 4 février 1794 il y a quand même un député qui s'appelle Thurault le lendemain qui a parlé de l'esclavage comme crime de l'aise humanité vous voyez l'incommensurable distinction de pensée entre un homme comme Thurault et un homme comme Sarda Gariga oui alors Argin question sur Sarda Gariga donc tu as dit qu'il arrivait en octobre oui mais ça veut dire il est parti au même moment que ceux qui sont partis pour les Antilles dans ce cas là enfin je sais que le voyage est plus long 4 mois à peu près il est parti au même moment il est parti Sarda Gariga il est parti début juillet 1850 il n'est pas parti au même moment oui oui non mais alors je suis d'accord il n'est pas parti au même moment mais il n'est pas parti non plus comme certains ont dit dire limite à la fin de l'année pour arriver après la coupe de la dernière canne comme la coupe de canne à sucre à l'île de la Réunion se fait de d'août à décembre l'idée qui s'était moins répandue c'est qu'il aurait fait exprès de partir tardivement poussé par le gouvernement de la République pour arriver et faire que les colons puissent profiter une dernière fois d'une coupe de canne réalisée par des esclaves voilà mais il est parti oui il est parti début juillet oui mais les autres ils partent en début mai alors on peut penser et bien ce serait intéressant de voir peut-être qu'effectivement là la force non mais effectivement on pourrait voir mais là il y a des recherches à faire sur peut-être que le fait que les anciens délégués connus en tout cas le groupe des colons post-esclavagistes de la Réunion et fait peut-être moins pression peut-être qu'ils l'ont moins préparé aussi il y a peut-être eu des entretiens dans le cadre de la commission de Cholchère il y a les PV officiels bien évidemment mais il y a toutes ces discussions qui ont eu lieu en dehors donc de ces consultations officielles et qui font qu'effectivement les commissaires général de la République ne sont pas arrivés alors non seulement avec les mêmes moins intentions mais ne sont pas arrivés non plus dans le même cadre il ne faut pas oublier que les commissaires de la République pour la Martinique et la Guadeloupe sont arrivés début juin au moment où l'esclavage était déjà aboli donc leur position ne peut pas être la même alors je voulais juste proposer une interprétation à la différence du montant de l'indemnité entre Guadeloupe Martinique 400 francs et à la Réunion qui est à 700 francs alors je pense qu'une enveloppe a été attribuée au départ aux différentes colonies de la République c'est légal sur la base des recensements de populations d'esclaves mais qu'ensuite les propriétaires ont dû justifier la possession légale d'un esclave pour obtenir l'indemnité et lorsque ces esclaves avaient été achetés dans le cadre de la traite illégale il n'y avait pas de titre officiel ou dans le cadre de fraude fiscale ce que les maîtres pour éviter de payer la taxe afférente sur chaque esclave en déclarait moins là non plus n'ont pas pu être indemnisés ou lorsqu'ils tenaient mal les registres l'atticule donc je ne sais pas ce qu'en pense Jessica Balpi mais voilà moi c'est un peu l'interprétation que je fais de ce différentiel je ne pense pas qu'on ait payé plus cher les planteurs de la Réunion pour leur faire plaisir alors avant que Jessica me réponde parce que je pense que c'est elle qui est la plus apte à répondre à cette question je tiens à préciser moi je n'ai pas travaillé sur le sujet mais pour vous donner un ordre d'idée à l'île de la Réunion en 1847 un noir de pioche un homme âgé de 20 à 30 ans vous voyez dans la constitution de ses moyens c'est à peu près moins 1200 francs d'accord un enfant ça va être autour de 700 à 800 francs une femme sera un peu moins moins chère mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des prix extrêmes un noir talent un charpentier par exemple c'est 3000 à 4000 francs et donc c'est la question que je me suis toujours posée c'est vrai en tout cas pour ces colons qui sur le plan moins légal subissent une expropriation moins forcée en tout cas l'indemnité qu'il leur est donnée pour la Réunion elle est largement en dessous je pense de la valeur réelle de l'esclave en société esclavagiste comprenez bien ce que je dis je ne dis pas qu'ils n'ont pas été assez indemnisés il n'y a rien de moral mais je ne veux pas qu'on interprète non mais en tout cas voilà c'est que si je compare c'est que c'est vrai ils ont en tout cas les prix ne correspondent pas au prix de l'esclave à la veille de l'abolition oui je pense oui je pense que je pense qu'il faut envisager les choses aussi du point de vue économique sur les distorsions de prix au sein de l'empire c'est libelé en en prend courant mais la valeur des choses des choses n'appel n'est pas l'économie il n'y a pas de fortes distorsions le coût de l'être n'est pas l'économie et du coup ce qu'a fait un mot en simple les communautés qui ont été l'économie c'est qu'ils ont aussi fait oeuvre d'une certaine vous avez essayé de mesurer en fait une sorte de parité de pouvoir d'achat relative aux colonies enfin il me semble que c'est un petit peu alors que je ne suis pas spécialiste vraiment de ça peut-être il y a d'autres choses enfin moi de point de vue de la colonie que je connais c'est encore bien plus faible que ça parce qu'on est dans des les propriétaires d'esclaves sont les dénusés à 60 francs à peu près par esclaves mais c'est reflet du coût de la vie locale c'est-à-dire que le riz est très peu cher les esclaves sont peu chers le coût de la vie est peu cher à la réunion les coûts d'importation sont énormes alors aussi gentil probablement mais donc il y a à mon avis une réflexion à faire sur la parité de pouvoir d'achat entre colonies c'est lié en franc mais c'est pas de la même valeur alors merci monsieur le régent pour vos remarques parce qu'en fait ça me fait coup à ce que j'étais en train de travailler dans mon coin ce matin sur justement ces esclaves non déclarés et sur j'étais en train d'essayer de décrire justement sur le fait de venir réclamer une indemnité pour des esclaves qu'on n'a pas nécessairement déclaré comme il fallait et que du coup oui il existe nécessairement un décalage mais par rapport aux prix qui ont été attribués en fait pendant la commission d'abolition mais je vais en parler demain je vais en parler spoiler en fait il y a des montants qui ont été attribués effectivement sur différentes tranches périodes autour du 19ème et en fait ils ont multiplié tout simplement cette moyenne attribuée aux esclaves de chaque colonie par le nombre d'esclaves qui avaient été attribués et en fait quand ils ont vu le montant que ça représentait enfin tout de suite ils ont rabaissé cette indemnité et en fait si bien que les propriétaires n'ont pas du tout été indemnisés pour la valeur effectivement en tout cas calculée de leurs esclaves du coup voilà c'est ce que je voulais dire je pense qu'il y a une partie qui va y compter par rapport à la différence alors ça je pense que les morceaux sont justes mais moi je ne peux pas l'expliquer précisément voilà si ce n'est par rapport à l'évaluation qui a été faite initialement par rapport au prix de vente pendant cette période qui a été décidée voilà il y a des questions sur le chat oui deux auditrices nous ont posé cette question adressée à Bruno Maillard à propos vous avez évoqué les conditions de vie à la réunion et la question que ces deux auditrices se posaient c'est qu'en est-il dans les Caraïbes donc il faudrait mieux passer la parole à un autre chercheur et à Gilbert il faudra mieux y répondre que moi pour les Caraïbes je pense que les questions sont arrivées au moment où vous évoquiez les répartitions le fait qu'il y avait en moyenne 4 hectares et 3 esclaves par propriétaire et ces éléments-là donc du coup qu'en est-il dans les Antilles et plus particulièrement à la Martinique pour avoir une autre vision et savoir si ce sont des spécificités de la réunion ou bien si c'est partagé par d'autres territoires de l'empire colonial français de l'époque oui c'est bien alors moi je ne connais pas très bien la situation à la réunion mais il se passe quelque chose aux Antilles 5 ans avant l'abolition de ce qu'ils appellent c'est l'arrivée des usines centrales les premières usines centrales commencent à s'implanter et déjà tout de suite avec la première usine qui est créée ça me rappelle l'usine de la boîte Simon qui venait donc d'un anglais qui s'est installé à Fort-Royal M. Simon et il s'installe à l'entrée de Fort-Royal et puis il y a des usines aux françois et tout mais la Guétou était même encore plus en avance les travaux de Chirac et de Bourg explique très bien tout ce processus industriel et la distorsion qui commence à se faire c'est les grandes habitations sucrinières qui commencent à exister et puis les petites habitations traditionnelles qui finalement commencent à se rendre coup qu'ils n'ont pas la force de concurrencer le sucre qui est fait par les grandes goûts ce qui fait que ces petites habitations qui se mettent à devenir des distingueries beaucoup plus des distingueries qui commencent à perdre du rhum et qu'ils ne pouvaient même pas mettre dans des fous et qu'ils commencent à mettre dans des bouteilles donc il y a alors mais je ne sais pas comment si ce processus existe à la réunion c'est à peu près moi la même chose seulement le processus va extrêmement vite à l'île de la réunion puisque le sucre c'est vraiment c'est lié d'abord bien évidemment à l'indépendance de Saint-Domingue en 1804 parce que la France va perdre quand même une grosse partie de sa production d'institut et on voit non seulement des colons de Saint-Domingue qui débarquent à l'île de la réunion c'est très intéressant les colons sont très mobiles comme vous le savez et on voit aussi de grandes familles marionnaises qui basculent immédiatement dans le sucre alors il va y avoir un phénomène effectivement au départ de moyenne exploitation avec tout le monde aura sa batterie etc j'insiste le sucre n'est que cristallisé à l'île de la réunion il n'est pas raffiné le raffinage se fait sur l'hexagone et on voit un processus dès les années 1830 de concentration capitalistique des terres les petits producteurs de sucre revendent moins leurs terres ou se lancent exclusivement dans la culture de vivre c'est à dire on voit vraiment une spécialisation des colons et ces 100 000 grands colons qui ne font que du sucre et aussi encore de la culture du café il y a à peu près 400 habitants qui font du café et puis cette masse de petits habitants de petits blancs qui ne font que des vivres qui servent à alimenter entre autres et aussi les grandes habitations ça c'est intéressant donc voilà le processus de toute façon en 1848 j'ai regardé la production de sucre de la réunion à presque atteint celle de la Guadeloupe et de la Martinique on est autour de 27 000 tonnes je crois que la Guadeloupe et la Martinique ça doit être 28 000 ou 30 000 tonnes donc on est à peu près dans ce type de production je voudrais juste intervenir sur un autre point qui a été abordé tout à l'heure c'est Frédéric Lejean qui avait abordé c'est sur la domination de Sarda-Kariga il faut bien savoir que Sarda-Kariga est nommé au moment où le gouvernement provisoire n'existe pas et où il y a eu alors là c'est une condition politique qui est extrêmement fort il y a eu un changement brutal en France et ce ne sont plus les gens du gouvernement du gouvernement ce n'est plus Chelle-Kariga ce sont plus ces gens-là qui sont au gouvernement c'est plutôt une force de réaction qui est là c'est des gens d'ordre et donc lorsque nous avons Sarda-Kariga nous n'avons pas les mêmes personnages que sont Gatine et Péridon pour les Antilles et donc on se retrouve avec un personnage il y a une autre approche de l'intégration politique je parle bien du point de vue politique alors visiblement il y a une précision à la question oui 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 en fait j'avais un peu mal compris la question de l'une des auditrices elle s'intéressait plus particulièrement à la question des jardins que les esclaves pouvaient donc travailler et donc elle voulait savoir si ces jardins étaient existés par ailleurs et s'ils permettaient donc aux esclaves de survivre c'est le terme qu'elle emploie par le travail de ces jardins oui alors comme je le disais en fait ces jardins neigres sont essentiels je le répète puisque le décret concernant la répression de la minicité du vagabondage il consacre un article donc là il est évident qu'il y a une influence des colons des Antilles de la Guyane et de la Réunion pour insérer ce dispositif car j'insiste bien au fond il y aurait tout un débat à voir sur ce concept de propriété éminente et réelle en lisant bien les archives on s'aperçoit que sur les grandes habitations ces esclaves qui cultivent ces jardins ont pris d'une certaine façon pleine propriété alors d'une part parce que sur ces grandes habitations il faut s'imaginer ce qu'on appelle à la Réunion le camp des Noirs je ne dirais pas qu'ils vivent sous une forme d'autonomie mais quand vous entrez sur des habitations de Carveyenne ou des bassins où vous avez 600-700 hectares et près de 1000 esclaves le camp des Noirs c'est un village donc c'est les commandeurs qui assurent généralement la police le maître ne s'y déplace pas c'est éventuellement son registre ou son fondé de pouvoir et ces jardins ont permis aux esclaves d'une part de compléter leur alimentation j'insiste bien je vous rappelle qu'à la Réunion il y a juste des textes moins normatifs moins locaux qui prévoient que le maître doit pourvoir toutes les semaines à peu près à peu près à ce qui correspondrait à 6 kilos de maïs et 1 kilo de légumineux vous voyez de légumes secs à peu près qui je vous rappelle faites un calcul bon 1 kilo de maïs par jour et 125 grammes de légumineux vous êtes à peu près à 2000 calories un grand maximum et ces jardins ont permis aux esclaves d'avoir un complément alimentaire essentiel puisqu'ils écutivent à peu près tous les légumes des tomates des aubergies etc mais aussi ils élèvent aussi des animaux de basse cour ou des porcs et ce que l'on constate c'est que le surplus est vendu sur les marchés et ça c'est fondamental dans les villes et bien les personnes de conditionné y compris les élites qui envoient leur domestique acheter ces légumes cette viande pourquoi pas où c'est légumineux et bien ils les achètent à des esclaves et le pétule qui est instauré dans le code noir j'insiste bien il y a un article dans les deux tant dans les 10 mars 1685 que les 10 décembre 1723 le pétule est reconnu officiellement quand vous lisez les archives au plus près dans la coutume aucun maître ne se permet de voler le pétule de son esclave sinon il serait vu par la communauté des planteurs comme vous voyez un être immonde le pétule constitue bien un moyen pour les esclaves on va dire de s'approprier une forme de propriété avant l'abolition alors encore une fois je pense qu'il y a tout un travail à faire sur ces jardins car au fond ils ont permis aux esclaves cette activité moins parallèle leur a permis de garder une forme d'autonomie et plus loin encore de préserver leur humanité une dernière question oui alors c'est Énan Sainfleur alors j'ai bien aimé ces interventions qui s'inscrivent dans une perspective d'histoire comparée de lutte pour l'abolition de l'esclavage mais moi je veux commencer par une remarque à faire à Néce Pago alors les épargaux présenter Toussé comme étant les pionniers de la révolution haïtienne moi je préfère garder en réserve une telle intervention pourquoi parce qu'à l'époque de Toussé il y avait des concepts d'indépendance il y avait les concepts d'indépendance d'un homme de couleur dont Anteligo malheureusement les grands oubliés de l'histoire de Saint-Domingue et il y a aussi le concept d'indépendance de Toussé maintenant s'il va y avoir l'affrontement entre ces détendances l'une fait outrage à celle de l'autre et finalement c'était le concept de dépendance d'un homme de couleur qui ont fait puis a fait le pari de la révolution de Saint-Domingue auprès que ce sont ces hommes-là gouverneurs et militaires de préférence qui avaient nommé de sa ligne gouverneur général à vous de Saint-Domingue je ne sais pas si on se rappelle de la déclaration des généraux disant que nous généraux et chefs des armées de l'île d'Haïti ils étaient en grande majorité des hommes de couleur voilà c'est ça ma remarque sur les hommes de couleur malheureusement qui ne sont pas trop étudiés alors ma question maintenant à partir de 1749 il y a des révoltes partout dans les colonies françaises mais le chemin de l'abolition est tracé différemment d'une colonie à l'autre si je prends un exemple le cas de Saint-Domingue je me demande c'est la question s'il vous plaît est-ce qu'il n'y a pas est-ce que l'importance économique d'une colonie ne joue pas et ne continue pas à son escalade à son escalade excusez-moi autant fort les rivalités entre les puissances escravengistes merci oui c'est évident que l'importance des colonies c'est un facteur l'importance commerciale c'est un facteur il est évident lorsqu'on arrive en 1749 avec la colonie française de Saint-Domingue de la Haïti il y avait quand même un territoire avec 480 000 esclaves et une proportion de blanc qui est inférieure à celle qu'on peut avoir à la Marthinique vous avez en Marthinique 85 000 esclaves c'est quand même déjà beaucoup plus et vous avez une proportion de blanc qui est beaucoup plus forte en Marthinique que 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 de Saint-Domingue la colonie française de Saint-Domingue puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle Saint-Domingue à ce moment eh bien participe largement au commerce colonial français rapporte beaucoup plus de de richesses beaucoup plus d'argent que les différentes colonies et d'ailleurs quand vous prenez les différents territoires quand vous mettez dans l'ordre économique d'abord Saint-Domingue ensuite la martyrie ensuite la Guadeloupe mais quand vous prenez les autres territoires comme cette ou si c'est 15 000 d'esclaves c'est pas les mêmes chiffres c'est pas la même proportion quand vous prenez Tobago Tobago c'est 7 000 esclaves ça a déjà diminué donc le poids économique de chaque commune a un rôle exactement important sur ça vous avez bon sur ce que j'ai dit de de Toussaint-Domingue c'était quoi vous savez bien bon moi le personnage que j'appuie dans la révolution haïtienne c'est beaucoup plus celui de Thessaline je n'ai même pas parlé très peu parce que c'est lui qui a réalisé comme vous l'avez dit et la fameuse unité avec les moulins dans sa réunion à Harkaï en 1802 parce que on leur demande d'être tous ensemble pour pouvoir et puis l'union fait la force que l'on retrouve après sous le drapeau d'Haïti donc oui mais vous comprenez bien que dans les 25 minutes qu'il il fallait bien qu'on ait que 25 minutes parce que chacun allait parler trop longtemps j'étais obligé de même pas donner toutes les sources même pas donner tous les documents donc d'ailleurs on a vu c'est la discussion qui permet de revenir sur les points qu'on n'a pas pu aborder merci on se remercie tous les intervenants pour leur communication nous avons nous arrêté là et nous reprenons à 14h bon appétit pour les intervenants nous nous retrouvons au deuxième étage donc vous prenez les escaliers qui sont en face de la sortie de l'auditorium on se retrouve au deuxième étage pour le déjeuner merci merci Merci. Merci.